Bonjour à toutes et à tous, nous voilà de retour après cette trêve hivernale, cette trêve des confiseurs, n'est-ce pas messieurs ? Oui. C'est vrai ? Non. On est tous super bien reposés. Surtout toi je crois. Les confiseurs ils sont... J'ai fatigué. On a le temps de se reposer dans les transports. Ah bah oui oui. En plus on n'a pas besoin de soutenir à quoi que ce soit, on est soutenu immédiatement par quelque chose. On est soutenu par ta connerie surtout. Ah si. Eh bien voilà, nous sommes de retour tous. Prêts et dispo. Avec plumes. Qu'est-ce que c'est un débat de pourri. Comme toujours pour cette nouvelle saison, enfin pas nouvelle saison mais nouvelle année pardon. Année calendaire. De 2020. D'ailleurs joyeuse année à tous. Bonne année. Joyeuse année, belle année à vos familles, vos proches, vous-même. Paix et prospérité c'est ça ? Oui c'est ça. Voilà, paix et prospérité dans vos foyers. Bah très bien. Paix sur toi Thomas. Bah voilà, je sais pas, je pensais que t'allais enchaîner. T'entends Thomas ? Avec Thomas qui est là aussi bien sûr. Bonjour les gens. Fidèle au poste. Qui a pris des couleurs et qui est allé au ski. Il a été au ski et il a été dans un 12 étoiles. Il paraît ouais. Au frais de la rédac. Il y a Camille Allard. Eh oui, que j'ai pu venir. Voilà, qui n'est plus malade mais qui a réussi à venir aujourd'hui incroyablement. Mais j'ai jamais été malade moi, c'est la grève, c'est mes freins qui sont malades. La grève ? Pourtant tu es blême mon jour. Bah je suis pas sorti depuis trois semaines. C'est vrai ? Bah voilà, c'est pour ça. Et donc Plume. Que tu l'as déjà introduit au début. Je sais mais comment on t'a pas entendu, je sais pas. Ah si, je lui ai dit oui. Peut-être que t'es fatigué. Ah bah c'est plus que fatigué. C'est vrai ? Je suis épuisé. C'est vrai ? Et Poufie qui parle pas forcément. Qui parle pas trop mais qui est là-bas à la technique. Lui qui s'est bien reposé d'ailleurs. Moitié route. Le meilleur d'entre nous. Évidemment. Alors pour cet premier podcast de l'année 2020, de quoi allons-nous parler messieurs ? Eh ben de la grève, de la fin du monde. Des gilets jaunes. Et on a invité Philippe Martinez. On va en parler avec lui. Exactement, de la CGT, CGT, CFU, CK, je sais pas quoi. CFU, ok. Non pas du tout évidemment, vous l'aurez compris. On va parler des jeux les plus attendus de l'année. Mais pas que les jeux du coup. Mais pas que les jeux. On va aussi parler du hardware, des consoles, du PC et de la fin du monde. Voilà. En thème final. Ah bon ? C'est pas les services en thème final ? Non, pas du tout. Ah je croyais moi. Évidemment, on va s'y parler. Les services dans les nuages comme on dit vaguement. Bizarrement, dans les nuages. Le jeu dans le nuage. C'est bizarre comme truc en fait. Non, c'est ce que disaient les pubs IBM. J'aimerais bien jouer dans le nuage. À la fin des années 90. Comment c'est vous ? L'informatique en nuage, je te rappelle pas. Tout à fait, si si, je m'en souviens très bien de cette publicidade. Et bien sûr, on commence tout de suite par les jeux qu'on attend le plus en 2020 de toute l'histoire de l'humanité humanoïde. En l'occurrence, c'est les jeux consoles, on précise bien. Pas du tout, tu mens ! Tu sais que les jeux consoles égale les jeux PC. Bah ouais, mais d'abord ils sont élobés sur PC. C'est deux fois plus cher. C'est toute la différence. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on attend en 2020 qui vont nous faire kiffer ? Qui vont vous faire kiffer ? Bah je pense que Cyberpunk, il est bien placé. Tu mens ! Moi je pense qu'il faut l'enlever celui-là. Je pense qu'à la rédac, il n'y en a pas un qui dit... C'est vrai qu'il fait l'unanimité. Tout le monde va y jouer. Tu veux dire cybercoupon ? Il n'y a peut-être que Romain, je ne sais pas s'il est très hypé par le truc, mais en tout cas on est tous à la rédac, plus ou moins hypés par... Ouais mais il n'est pas là donc ça va. On va dire que tout le monde... Il l'a vu aussi à l'E3, un peu après toi, non ? Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux tout ça. Il me semblerait qu'il avait fait la présentation aussi, et qu'il avait été comme tout le monde, hypé. Je crois que c'est Morgane qui a resquillé pour faire la présentation. Romain, je ne suis pas sûr qu'il y soit allé. Ah oui, il n'avait pas essayé. Non, parce qu'il n'a pas son manteau. Quand elle est revenue, elle a dit que j'ai pris une sacrée claque. Morgane a resquillé, je l'ai vu plusieurs fois, et à chaque fois c'était démentiel. C'est vrai que du coup, on sait que même les gens qui ne sont pas fans de jeux vidéo, qui n'aiment pas spécialement jouer aux jeux vidéo, ont apprécié la démo. Donc c'est quand même un bon signe en général pour un jeu vidéo qu'il puisse apprécier tout le monde. À la fin, on n'y a toujours pas joué. Oui, c'est vrai. Et ça, ça fait peur, parce qu'il sort dans combien de temps ? Ah oui, ça c'est un truc que vous n'avez pas mis. Si, les dates, vous êtes surpuissants. C'est un truc que tu fais souvent, ça veut dire Ah, vous avez entendu. Non, en fait, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, j'aurais mis du gras ou des couleurs, c'est ça en fait. Ah, d'accord. Parce que pour lire, t'as besoin de dessin et tout. Non, parce que j'ai des crayons de couleurs. Parce que c'est mieux. Tu comprends ? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, voilà, si il va t'en occupe, je vais t'inscrire immédiatement à Point Vision, qui est à côté, pour que tu fasses. C'est vrai que je t'ai changé mes lunettes. Il y en a un juste à côté du bureau, donc tu peux y aller. Mais c'est dit, je vois encore très bien, là, regarde, tu vois, d'ici, je vois. Peut-être que toi, tu vois plus, regarde, d'ici. Ah, moi, je vois très bien, d'ici. Non, tu vois pas. Bah, si, je te vois. Avec ton écran 5K, je sais what ? Vous vous rappelez les dernières, quand on avait dit qu'on essaierait de plus s'écarter des sujets dans le podcast ? C'est vrai ? Et si, j'en avais rien à foutre de ce que tu disais. Et vous vous rappelez, il y a 10 minutes, quand Trace disait, il fera pas plus d'une urgence, celui-là. Non, parce que je dois me casser très tôt, parce que j'ai un train à prendre. Ah, les écrans 5K. S'il est toujours là. Non, mais blague à part, Cyberpunk, c'est l'un des jeux les plus attendus. Si c'est pas le plus attendu de la Redac, si c'est pas le plus attendu. Enfin, bah, techniquement... Techniquement ! Techniquement ! Oui, mais moi, c'est pas mon genre de jeu. Après, c'est magnifique. Mais toi, t'es vendu à Naughty Dog, c'est une autre affaire. Exactement. Mais Cyberpunk, si on prend la globalité de la Redac, si on interroge à peu près tout le monde... Il a peut-être l'un limité. Mais encore que, c'est pas sûr. Peut-être. Non, parce que dans nos plus attendus, il était peut-être dans les 2-3, mais je suis pas sûr qu'il soit le premier tout le temps. Il est pas mal cité. Je pense que c'est ça pour nous, pour le public. Enfin, c'est celui qui fait le plus parler, on va dire, ça reste comme Cyberpunk. Oui, oui, en global, peut-être. Oui, puis avec l'actualité autour de The Witcher, le fait que The Witcher 3 soit rejoué comme un cinglé, qu'on sache que c'est des projets que tradisent fort. Après, ils vont faire une série Cyberpunk et tout ça. Que Keanu Reeves est dedans, tout ça. C'est sûr que ça aide beaucoup. Voilà, donc Cyberpunk est un valeur sûr, c'est évident pour 2020. Moi, je reste méfiant encore pour l'instant. Oui, tu dis ça, mais tu vas y jouer 24 heures sur le 4. Qu'est-ce qui m'inquiète ? La pêche des combats. D'accord. Je les trouve absolument. Ce qui t'inquiète, c'est qu'on n'y a pas joué, surtout. Non, mais moi, quand on l'a vu, vraiment, j'ai trouvé que... Ça manquait de dynamisme. Ah oui, ça manquait énormément de dynamisme au niveau des combats. Et l'IA me faisait pas du tout... J'avais pas du tout confiance en l'IA. Tu penses que c'était plus beau que vraiment... Mais après, c'est une version de démonstration. Les IA sont pas forcément faites pour être intelligentes, mais plutôt pour aider à ce qui est du spectacle. Bestacle même. On l'a vu pour end-off pour l'instant, donc effectivement, il faudra attendre de la voir manette en main pour voir comment réagir cet adversaire. On a 3 mois devant nous avant de le voir. Il y aura peut-être une possibilité, à mon avis, de le voir avant. Donc bon. Alors l'autre jeu qui est ultra attendu, évidemment, c'est Final Fantasy VII Remake. Oh putain, oui. Et là, par contre, je pense que ça va tuer la gueule. Oh là là, mais ça, c'est... Mais vraiment. Mais ça, c'est une évidence, quoi. C'est une évidence de Saint-Guy, ouais. Ah ouais, et puis là, on voit... Bah, c'est un bout de l'intro, non ? On voit une Elf. De Final Fantasy VII Remake. Ouais, d'ailleurs, on va vous passer toute l'intro, là, du jeu. Oui, c'est vrai. Allez, 30 minutes. Allez, c'est parti, Poufi. D'ailleurs, on a des... Allez, go ! On va vous passer aussi tous les spoils qu'ont été l'israël la semaine dernière par le data mining. C'est un petit peu le problème, ouais. Bah, tu connais le cadeau de Noël ? C'était ça, en fait. Ah, mais c'est désastreux pour Square Enix. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas moi qui fais ça, hein ? Bah, moi, j'en sais rien. Trouve-les. C'est la faute de Poufi. Ah ! Bah, alors, Poufi, Trouve-les. Parce que c'est pas bien, ce qui s'est passé. Donc, oui, ça a l'air... Bah, FFV7 Remake, oui, forcément. Ça a l'air extraordinaire la façon dont ils ont remakeé le truc. On était beaucoup de sceptiques, ici, à la rédac. Bah, c'est compliqué de s'attaquer à un chef-d'oeuvre et à un jeu aussi réputé. C'est forcément casse-gueule, à la base. Ah, complètement, ouais. Et pourtant, bah, donc, Thomas l'a essayé. Je l'ai essayé aussi. Et c'est vrai qu'au-delà du fait que ça va être un très joli jeu et que, bon, à la limite, la direction artistique peut peut-être un peu être... Ah non, moi, j'aime bien. Ne pas convenir à tout le monde, à tous les puristes, entre guillemets. Ouais, peut-être. Mais moi, j'adore. Mais à côté de ça, la vraie principale inquiétude qu'on pouvait avoir, c'était vraiment le système de combat, de vouloir absolument faire un système de combat moderne pour un jeu comme Final Fantasy VII qui était le héros de l'Active Time Battle de Squaresoft dans les années 90. Et qu'ils aient réussi à faire, bah déjà à proposer un Active Time Battle, donc un système tour par tour, comme on pouvait connaître avant, pour que justement tout le monde dans les anciens puisse s'amuser. Et qu'en même temps, ils aient proposé un système de combat qui, lui, est dynamique, mais en même temps, vous permet d'avoir des pauses pour vraiment prendre le temps de réfléchir et de bien organiser vos attaques, sachant que ces attaques elles-mêmes dépendront de chacun des personnages qui, eux-mêmes, auront des particularités. Rien que ça, et vu comment ça se jouait dans les démos qu'on a pu essayer, bah c'est déjà une réussite de ce côté-là. Rien que pour ça, et puis après, je vous parle pas des musiques là... C'est très intelligent, ce que ça évite, pour moi, l'un des écueils d'FF15 dont il reprend pas mal de choses, c'est que tu gardes la maîtrise de ce que font tous tes coéquipiers. C'est-à-dire, c'est quand même toi, le directeur du combat, c'est toi qui impulse les ordres, tu peux les laisser se débrouiller, mais dès lors que t'as envie d'orienter un peu le truc, t'as quand même la main mise sur tout ce qui va se faire avec ce temps ralenti, et ça, c'est quand même super intelligent. On l'a essayé sur le fameux Scorpion Sentinel qui conclut la première démo, ça marche quand même super bien. Absolument, oui. Après, moi, la petite réserve que j'ai par rapport au peu qu'on en a vu, c'est que j'espère que tous les boss ne seront pas justement à l'image de celui qu'on a pu défaire et qui était un peu scripté, en fait. C'était vraiment une première phase, ensuite, il y avait une petite scène cinématique, on passait à la suite, et c'était un peu un espèce de couloir avec différentes phases. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de liberté dans les affrontements d'une manière générale. Après, celui-là, le Scorpion, quand on l'affronte pour la première fois dans FFVII, c'est pas non plus le... Oui, c'est la fin du tuto, donc t'es encore assez guidé. Exact. Et puis, évidemment, l'enjeu, ça sera de savoir comment est-ce qu'on réussira à être surpris avec un scénario qu'on connaît déjà pourtant sur le bout des doigts. On sait qu'il y a plein de choses de l'univers plus ou moins étendu qui vont être intégrées au scénario de Final Fantasy VII Remake. Donc, je pense que tout le monde va quand même découvrir des choses ou être surpris à minima à un moment ou à un autre. Par contre, il y a plusieurs chapitres, alors c'est sûr ça ? Oui, ça fait longtemps qu'ils le disent, ils ne savent pas combien encore. Ils cherchent d'avion à chaque fois, donc on ne sait plus. Non, ils ne savent juste pas combien ils vont en faire. D'accord, c'est ça en fait. Et le deuxième est déjà en cours de développement. Et il y a même... Et en cours de leak, visiblement, des leaks qu'on a déjà commencé aussi. Parfait, parfait. Bon, on va l'attendre évidemment à fond les ballons. Un autre jeu que j'attends personnellement plus, The Last of Us Part 2. Oh oui, évidemment. Parce que pour moi, ça va être la révélation ultime. Ou pas. Je pense qu'ils vont faire le 3 après sur PS5. Et là, vous allez tous fermer vos gueules. Alors franchement, ce n'est pas dit, parce que... Toi, tu y as joué par contre. Oui, mais ce n'était déjà pas dit qu'il y en a un deuxième. Il fallait vraiment qu'il ne soit pas sûr. C'est ce qu'ils avaient dit à l'époque. Il faut faire le tri entre la communication et ce que dit vraiment Druckmann. Mais visiblement, ce n'était pas gagné qu'il y ait un deuxième épisode. Lui, il aime bien quand il y a des vrais scénarios qu'il se passe des trucs et tout. Il n'a pas envie de faire un 2 pour faire un 2. Oui, une suite pour faire une suite. Et là, pour le coup, du peu qu'on en a vu, ce n'est pas une suite opportuniste. Ce n'est pas juste qu'on reprend les personnages et qu'on en fait autre chose. Il y a une vraie thématique. Tant qu'il ne rappelle pas Palpatine au début, tout va bien, je pense. Je sais qu'on n'a pas tout vu encore. Oui, on sait jamais. D'ici à ce que le prochain trailer se conclut par un rire démoniaque. Tu imagines ? Non, il y a un vrai changement d'ambiance. Il n'y a que le début qui vont permettre mine de rien en termes de narration de découvrir, de comprendre ce qui s'est passé entre la fin du premier et ce deuxième chapitre parce qu'il y a plein de choses qu'on va ignorer qu'on va découvrir en tant que joueur en parcourant cet univers. Et du peu que j'ai pu en jouer, c'est d'une intelligence en termes d'écriture et les quelques nouvelles mécaniques de gameplay, ne serait-ce que les chiens qui sont arrivés pour compléter un peu la galerie des nids. On les voit au début de la vidéo. Ça change beaucoup de choses au niveau du combat et ça va a priori être une suite absolument dantesque, intelligente. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils se sont remis en question quand même. Ils ont vraiment remis les choses à plat quelque part au niveau du gameplay, j'ai l'impression parce qu'ils ont retravaillé justement la façon de se battre, la façon d'évoluer, de courir, de marcher, de se planquer, etc. Et ça, c'était pas gagné quand même parce que... Et déplacer les planches, ça a changé aussi la façon de déplacer les planches ou pas ? Et les échelles. Et les échelles, ouais. Écoutez, Monsieur Loiseau, je n'ai pas déplacé de planche dans la démo que j'ai pu faire. C'était à deux endroits différents du jeu, je crois, ne pas avoir déplacé de moins. que c'est des palettes sur l'eau ? Non plus. Effectivement, au début du 1, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être 10 ou 12, une douzaine sur 12 heures. Sur 12 heures. C'est pas énorme. Non, mais c'est juste déformé parce que vu qu'il en parle tout le temps, on a l'impression que c'est un jeu On peut parler d'Elie qui s'est pas... qui est invisible, on peut parler des liens visibles. Ça, c'est un vrai problème de game design, je suis d'accord. Là, elle ne pourra pas c'est l'héroïne, donc forcément, ça va être plus facile. Regarde Joël, peut-être qu'il a... Ah, Joël ! T'imagines ? Joël ! J'en veux de Joël. Ça va pas mal. Ça va forcément être... Moi, c'est un des jeux que j'attends vraiment le plus aussi cette année parce que... 29 mai, exactement. La session qu'on a pu faire, moi, m'a achevé en me disant OK, d'accord, c'est pas une suite, c'est vraiment qui va, je l'espère, tuer la bite. Et la version remastered sur PS5 dans deux ans et demi. Si tout marche comme prévo. Autre titre ultra attendu, Ghost of Tsushima, pardon, qui sortira cet été. C'est vrai que j'ai du mal à me dire, mais on est en 2020, donc oui, cet été. Ghost of Tsushima qui est encore... Je me demande si c'est pas un jeu qui pipote ou si ça va vraiment être extraordinaire. On peut encore se poser la question. Au départ, on se disait tous qu'il allait sortir ce PS5 et... Ce qui est quand même magnifique. Et finalement, non, non, c'est bien un jeu PS4. C'est quand même un jeu qui, sur le plan visuel, en tout cas, pour l'instant, s'avère hyper ambitieux. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas vu grand-chose en termes de mécanique. Ça a été beaucoup de scènes un peu chorégraphiées. Scriptées aussi. Et très scriptées. Oui, évidemment. On n'a pas encore eu de phase de gameplay complète où il y aurait un petit peu d'exploration, un petit peu d'action. On a vu quelques combats pendant des trailers à l'intérieur d'un temple. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus, je trouve, sur Ghost of Tsushima, mais aussi, j'ai du mal à le dire. On sent bien que la com va arriver justement quand les premières grosses cartouches vont avoir été tirées. Une fois que The Last of Us 2 et Cyberpunk sont sortis. Cyberpunk et FF7. Les gros jeux de début d'année vont être sortis. Ils vont laisser la place après. On va avoir beaucoup plus de détails sur le prochain jeu de Sucker Punch. Mais que j'attends, moi, pour la proposition visuelle qui est quand même assez somptueuse. Quand on voit les feuilles qui virevoltent et tout ça, c'est trop trop beau. Je ne sais pas, c'est presque trop beau pour être vrai. Il y a beaucoup d'inconnus et surtout assez peu de détails sur les mécaniques pour l'instant. Il va falloir qu'on surveille ça et qu'on voit si le jeu est à la hauteur de ce qu'il ambitionne de faire. Exactement, ça a l'air d'être une espèce de Tenshu avec de l'infiltration. Il y a un peu Bouchy de Blad aussi. C'est pour ça que c'est entre les deux c'est ça qui est bizarre. Ils ont commencé sur un Tenshu et au bout d'un moment ils se sont un peu éloignés de la formule. Mais c'est vrai que oui, j'espère y trouver ce côté Bouchy de Blad un peu aussi avec des combats où la moindre erreur ça peut être la mort quasiment illico. C'est ce qu'ils renoncent dans les promesses c'est ce qu'ils disent. Des combats intransigeants etc. Le fait que Sekiro ait été nommé jeu de l'année au Game Awards leur donne peut-être raison à ce niveau-là parce que... Ça donne des ailes d'entendre des choses comme ça. Si tu peux vraiment faire ça sauter à cheval c'est vrai que c'est aussi classe surtout avec cette caméra un peu Shadow of the Colossus là c'est... Ça peut... Oui ça peut être... Si tu peux le poser comme ça aussi... Ah bah ça je le fais tous les matins. C'est vrai ? Quand je pose... Dans le train. Tu sors de ton lit tu fais ça. Non non, aux toilettes. Quand j'ai gagné ma partie de Tetris 9-9 je suis comme ça. Posé. Ouais. Donc ouais, un peu de méfiance en attendant d'en savoir vraiment plus. C'est vrai que personne n'y a joué. Euh attends. Non, personne n'y a joué. Non, personne n'y a joué. Espérons qu'il ne soit pas repoussé encore à l'année prochaine. On verra. Parce qu'il est censé sortir cet été. Un vague été. C'est même ça que c'est bizarre je trouve mais bon. Pour un jeu qui est censé être quasi fini quoi parce que... Parce que même quand on repousse un jeu de 6 mois comme Last of Us 2 il y a une date ferme à la fin quoi. Non mais été ça peut aussi être la rentrée tu vois ça peut être le gros jeu du mois de septembre par exemple. Ouais tout à fait. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Autre titre qui va faire parler de lui c'est Doom Eternal qui sortira le 20 mars. Ouais. Honnêtement je pense que c'est un peu le jeu de la dernière chance. Kali tu penses que c'est le plus grand jeu de l'histoire ou pas qui va arriver ? Non c'est surtout le jeu de la dernière chance pour Bethesda qui s'est planté lamentablement sur ses derniers jeux faut le dire quand même. Arrête à kiffer. Fallout 76 ils ont continué à sortir dans le bad buzz malheureusement pour eux. On verrait contre tout. Ça m'attriste parce que moi Bethesda pour moi ça a toujours été un grand studio et quand je vois ce qui arrive ces dernières années c'est un peu triste. Donc Fallout 76 qui s'est échoué les bad buzz autour des mises à jour l'arrêt de Elder Scroll le jeu de cartes Elder Scroll qui a coupé court au bout de quelques mois c'est pas super glorieux et lumineux pour Bethesda. Oh le online Elder Scrolls Online marche assez bien. Elder Scrolls Online marche bien mais je parle des jeux qui sortent ces derniers temps. Donc Doom effectivement en général c'est une valeur sûre. Doom il y a beaucoup de fans qui attendent autour dans ce jeu-là. Surtout celui de 2016 est vraiment chouette. Celui de 2016 est vraiment bon et franchement j'y ai joué lors de la Gamescom honnêtement le jeu est vraiment vraiment sympathique. Est-ce qu'il ne se renouvelle pas suffisamment ? Après Doom tu n'attends pas à ce que le jeu j'adore Doom mais j'ai l'impression que c'est un peu ça tourne un petit peu en rond. Pour celui-là personnellement je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des vraies nouvelles mécaniques il y a tout un système presque de pierre-feuille ciseaux où en fait la manière dont tu vas te débarrasser de tes ennemis tu ne peux pas le faire au hasard il faut que tu penses de quoi tu vas avoir besoin parce que tu as tout un tas d'items avec lesquels tu dois composer qui te permettent aussi d'effectuer des coups spéciaux ou des trucs comme ça et il faut systématiquement que tu aies en tête tes réserves en fait d'items et ça va déterminer un peu la manière dont tu vas te battre et comment tu vas essayer d'achever tes ennemis et tu as vraiment tout un système hyper complémentaire qui fait que c'est tout le temps de la stratégie alors que tu es en train de bourriner et d'aller à 100 à l'heure tu es quand même toujours obligé d'avoir dans un coin de ta tête un oeil sur tes réserves et moi j'ai trouvé que ça lui apportait justement un petit truc en plus que Doom 2016 n'avait pas encore ils ont vraiment poussé la formule encore un petit peu plus loin après ça reste un fast fps hyper gore etc mais les petits ajouts qui sont arrivés depuis le dernier volet pour moi changent suffisamment la donne pour qu'il soit vraiment super intéressant d'accord bah quand on verra ça y est pas de soucis il sortira le 20 mars donc ça n'a pas très 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 longtemps n'est-ce pas et si on parlait maintenant d'Avengers qu'est-ce que vous en pensez qui est aussi un jeu attendu je crois que je suis seul à y avoir joué sinon il me semble bah oui c'est possible moi j'ai pas joué en tout cas c'est sûr Romain il a joué non ? non non il l'a vu seulement il l'a vu tourner et c'est celui qui l'attend le plus je pense oui forcément bah moi je l'attendais pas mal parce que j'aime beaucoup aussi alors peut-être je suis peut-être moins fan que Romain mais l'univers Marvel j'aime beaucoup quand même bah de toute façon toi aussi Plumain ouais ça va moi j'ai vu Avengers Endgame il y a pas longtemps ah oui c'est vrai bah c'est pas mal t'es un fan alors ? non je suis pas un fan je suis pas un fan mais c'est plutôt bien fichu il y a pas de team dedans ? j'étais assez étonné bah là pareil il y a eu on va pas se mentir aussi il y a eu un petit bad buzz lors de l'annonce au niveau des personnages même si on savait qu'ils pouvaient pas reprendre les acteurs des films c'est vrai qu'il y avait un petit côté vraiment ouais c'est pas très très dérangeant ça quand même bah pas dérangeant mais n'empêche que ça suffit à faire un petit bad buzz chez les fans donc c'est toujours ça après le jeu en lui-même pour l'instant on n'a pas vu on n'a pas vu du gameplay dans les phases un peu plus lointaines on a vu vraiment le tuto moi j'ai joué au tuto et c'est un peu cette phase là qui a été montrée et remontrée moultes fois et c'est ce qu'il y avait là par Games Week je crois c'était ça ouais il me semble aussi et alors visuellement ça tue la gueule ouais c'est vraiment très beau c'est vraiment aussi beau que ce qu'il montre là ouais ouais c'est vraiment aussi beau et en plus t'as vraiment le côté houloudien où ça explose de partout et tout t'es pas déçu à ce niveau là au niveau de la mise en scène c'est vraiment génial après au niveau du gameplay il y a des choses qui sont un peu un peu étranges par exemple on n'a pas la sensation de pouvoir en fait Hulk est censé être un héros surpuissant en fait on s'en passe la sensation de puissance et c'est un peu dommage donc il faut voir ce que ça va donner un peu plus loin dans le gameplay plus loin que le tutoriel parce que pour l'instant c'est difficile de jauger mais voilà ça reste un jeu qui je pense va appeler à beaucoup de monde après il faut voir vraiment après je pense qu'ils veulent toucher le grand public aussi bah oui clairement ils veulent pas que ce soit à mon avis trop trop technique trop compliqué trop chiant mais ils ont prévu un multi aussi il faut voir comment ça marche enfin un co-op multi enfin faut voir aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se laisser tenter par ça donc faut voir aussi comment ils vont rendre le tout accessible bah si tu peux utiliser effectivement tous les persos et jouer à 4 en même temps c'est ça ouais bah ils ont annoncé des trucs complémentaires tu sais au genre t'as un héros qui fait une action et t'as un autre héros qui va servir de cette action là pour en faire une autre et ça c'est ce qu'on attend aussi d'un Avenger quoi donc comme ça t'as une vraie complémentarité entre les différents personnages et tout le monde jouera pas forcément Iron Man en tout cas c'est vrai qu'il a l'air vraiment très très beau quoi de toute façon de mémoire je pense qu'on peut pas faire ça quand on joue en co-op le mode de jeu t'imposes en fait un héros chacun et tu peux pas évidemment jouer chacun le même héros sinon ça serait trop ça serait n'importe quoi parfait et celui-là par contre il sort quand exactement je me souviens plus en mai non ? c'est pas comme ça ? on a pas mis la date ? c'est en mai ouais je crois que c'est en mai c'est fin mai je me souviens bien il y a pas de soucis vous inquiétez pas c'est pas avril plutôt il me semble qu'il sort pas loin de cyberpunk peut-être avril bon c'est dans ces eaux là en tout cas tout à fait un autre jeu qu'on avait pas mis à la base dans la liste le 15 mai le 15 mai c'est ça tu vois je viens de m'en rappeler à l'instant c'est vrai ? ouais c'est ça ouais dit-il avec son téléphone en main c'est ça pour dire que oui il y a un autre jeu qu'on avait pas mis dans la liste préalablement qui est Hellblade 2 c'est pas vrai on l'a pas mis ? dont Plume nous avait rappelé son existence il y a quelques secondes bah ça me paraît un peu normal étant donné la claque que je pense tout le monde a numéro masqué a reçu pendant les Game Awards quand ils ont fait la démonstration du jeu juste après que Phil Spencer ait dit tranquillou bah tiens voilà Xbox Series X je me casse comme ça merci salut donc cette vidéo qui est assez impressionnante et qui est sûrement représentative de ce que va être la vraie prochaine génération de consoles même si on imagine que les jeux à l'intérieur des jeux ce sera pas comme ça mais déjà qu'on ait des cinématiques de cette qualité là avec un visage modélisé de cette façon avec des mouvements surtout du visage qui sont reproduits avec une telle fidélité et puis bon c'est l'ambiance de Hellblade évidemment qui qui va être dans le jeu de Ninja Theory et bon enfin il doit arriver cette année il est prévu pour sortir sur Xbox Series X et à mon avis aussi sur PC et il y a des grandes chances qu'il faille l'attendre très fort parce que le premier était déjà super bien donc là le 2 alors je sais pas dans quel délire ils vont partir au niveau du scénar mais ça peut être ça peut être extraordinaire parfait parfait génial génial bon bah celui-là on attend de toute façon c'est évident comme tous les autres pas le choix pour le reste honnêtement on va pas y passer 3h et bien si parce que là je sens que le podcast va durer 8h tu veux qu'on les cite comme ça on va les citer oui mais on va les citer c'est pas grave les gens le reconnaîtront et savent de quoi on parle alors Ori and the Will of Wisps ça par contre ça va être super je pense oui c'est bien parti exactement moi je suis en train de faire la version Definitive Edition sur Switch sur Switch le premier qui est super beau évidemment donc on attend la suite avec grande impatience n'est-ce pas et bien ma foi a priori Yakuza est un autre jeu qu'on attend énormément en 2020 n'est-ce pas bah oui Yakuza comme un dragon pour le coup Yakuza 7 ou Yakuza Like a Dragon qui va quitter un peu le côté beat them all pour se centrer plutôt sur le JRPG un espèce d'hommage un peu débile au JRPG bah que du coup j'attends vraiment j'avais essayé Yakuza 6 j'ai pas réussi à rentrer dedans Judgement aussi parce que beaucoup de combats là des combats autour par tour avec des grand-mères que t'invoques avec ton smartphone moi ça me fait kiffer ça c'est vrai ça a l'air toujours aussi beau et tout ça c'est un truc à chaque fois qui m'impressionne donc désolé Romain mais tu feras pas le test je déconne détends toi ça va jouer au Nunchaku pose 7EH parfait donc effectivement Yakuza 7 qu'on attend et qui lui sort cette année cette année c'est déjà pas mal cette année au Japon au Japon on attendra après la localisation etc notre titre très attendu c'est Nioh 2 très attendu par Johnny One surtout on en a pas déjà parlé juste avant ? je crois que si il me semble que dans une faille temporelle il fait qu'on en a parlé juste avant c'est les troubles de mémoire ok bah je pensais non je crois que ton trouble ça a l'air super voilà mais c'est plus avec le même héros c'est avec un mec qui est mi-homme mi-démon ça fait un peu t'as peur comment ça s'appelle le jeu de Capcom Devil May Cry ? non Monster Hunter ? non au Japon médiéval comment il s'appelle ? c'est Kiron ? non ah le truc avec Jean Reno oui Onimusha voilà ça fait un peu plus Onimusha c'est qu'on allait tous les faire je dis on peut tenir longtemps comme ça Onimusha donc mais ça a l'air toujours aussi chouette plein de gens qui l'ont essayé en tu vois ce démon là il va venir chez Watt cette nuit en alpha ou en beta ont l'air de le trouver assez encore une fois assez excellent mais bon après c'est Johnny One que ça intéresse oui évidemment lui il kiffe ce genre de choses il va adorer c'est sûr oui après pelle-mêle on va pas tous les faire évidemment sinon on en a pour des siècles il y aura 12 minutes ça je pense qu'on l'attend tous vraiment ça va être vraiment très très sympa alors qu'on a rien vu oui bah si ah si on a vu un trailer on a pas vu 12 minutes déjà pour commencer d'ailleurs il paraît que le jeu dure 12 fois 12 minutes ah bon ? ça fait combien de minutes ? 144 voilà exactement je connais ma table de multiplication c'est un chiffre magique 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 non pas du tout j'en ai rien à foutre c'est vrai ? regarde là tu vas flipper quand tu vas voir cette vidéo de 12 minutes franchement moi ça me fait kiffer il paraît que tu retournes dans le temps et tout et tu retournes chez Watt ah cool à un moment donné et franchement moi je suis comme Thomas c'est un des jeux que j'attends le plus cette année là vraiment espérons qu'on soit pas déçu mais déjà le parti pris et tout c'est la direction artistique ils ont réussi en un trailer à poser un truc qui a scotché un petit peu tout le monde de toute façon ça va être un jeu de plateforme en 2D il y a un truc rien à voir ça se trouve il n'y a pas le patine dedans aussi tu vois c'est vraiment vraiment dans la merde exact alors après 12 minutes mais alors ça par contre je ne sais pas du tout quand il sort tu te souviens ? c'est 2020 pour l'instant 2020 quand on n'a pas de date on ne l'a pas revu depuis le 3 c'est le premier trailer d'accord il y en a plein comme ça qu'on n'a pas revu depuis longtemps way to the woods pardon chemin vers les bois c'est pour what ça ? qu'on a vu aussi pendant la conférence Microsoft ça a l'air très bizarre mais ça a l'air très mignon aussi avec un chasse géant développé par un jeune développeur qui a commencé ça tout seul chez lui je ne sais plus il avait 15 ans un truc comme ça c'est son premier jeu et voilà c'est comme quoi toute la raison ça va être le Goose le Untitled Goose Game de 2020 mais c'est un grand plaisir le mec il est tout seul pour faire ça ah oui c'est balèze là je ne pense pas qu'il te fais ça tout seul non parce qu'entre temps peut-être que début oui mais après entre temps le concept le concept le concept tout ça sûrement effectivement comme Bart Simpson il cache des trucs l'esthétique est vraiment somptueuse et le côté la ville livrée aux animaux sans humains c'est à tes ans je trouve c'est ce qui nous attend oui sauf que là on pourra y jouer alors que dans la vraie vie on sera tous mort on sera tous dead en attendant on pourra faire Wake to the Woods après on se transforme en singe après en humain et ça sera un retour infernal donc Wake to the Woods cette année donc Ori on en a déjà parlé évidemment Bleeding Age qui sortira le 24 mars pourquoi pas alors ça je ne sais plus du tout ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça c'est l'action multijoueur de Ninja Theory avec des héros très différents très colorés ça a l'air d'être un sacré bordel pour le peu que j'y ai joué tu connais Alita c'est ça et ça a l'air très sympa voilà encore une autre occasion pour Ninja Theory peut-être de réussir une bonne année 2020 mais dans un autre registre dans le multijoueur tout à fait il y a même du rock'n'roll et tout ah il y a tout Bleeding Edge donc le 24 mars ensuite évidemment le très attendu Resident Evil 3 qui sort le 3 avril bien vu d'ailleurs et celui-là je pense qu'on en a beaucoup beaucoup parlé déjà mais sur GameLog mais oui oui il est extrêmement attendu mais pas joué encore mais pas joué il va falloir extrêmement attendu évidemment parce que là on a affaire quand même à du costaud et du lourd surtout que le 2 est tellement bien tellement bien refait que le 3 va être encore mieux refait qu'on imagine mal le 3 se gaufrer même si quand les développeurs disent celui-là il sera un peu plus action ça me fait un peu peur mais bon c'est pas grave ça si ça peut redorer le blason du 3 qui était je ne sais pas pourquoi un espèce de mal aimé dans la série parce qu'il est sorti en même temps que Code Véronica et je ne comprends pas ou un petit peu après Code Véronica les deux ont énormément de qualité et le 3 c'est vraiment un épisode fantastique je trouve à la base donc si ça peut ça peut l'aider à se refaire une petite place dans le coeur des fans ou des gens qui suivent la série de plus ou moins loin exactement ce sera déjà ça de pris tout à fait donc RE3 sortira le 3 avril et tout le monde a hâte de flipper évidemment ensuite Pellmell il y aura Guilty Gear Strive Dying Light 2 Psychonautes 2 et là Pouffy tu mets la vidéo que tu veux peu importe on s'en fout il y en a un qui sort plus tôt qu'on a oublié c'est Dreams oui Dreams mais ça a l'air pourri ah bah ok d'accord si tu le dis alors parce qu'il y a beaucoup de monde qui a l'air d'adorer ils disent ça mais juste pour faire genre mais ils vont jamais y jouer mais toi tu vas créer des trucs dessus je suis sûr non je suis nul à ça mais arrête je préfère pas Psychonautes 12 bah si mais ça c'est normal Psychonautes c'est la vie c'est trop mignon Psychonautes 2 ça va être un jeu aussi très très attendu pour 2021 et évidemment la liste n'est pas exhaustive il y a encore plein plein de trucs j'imagine qu'ils vont qu'ils vont popper on ne sait pas qu'ils vont être des surprises notamment sur les prochaines machines on en reparlera tout à l'heure mais là il y a un absent dans tout ce qu'on a lissé c'est Nintendo pour l'instant c'est Nintendo même ou Nintendo comme dirait l'autre mais à juste titre exactement c'est encore pas mal d'inconnus tout à fait voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur les jeux mais effectivement on en reparle après sur d'autres thèmes qu'on va aborder et d'ailleurs le deuxième thème tout de suite c'est le hardware chers amis bah oui parce qu'après les jeux forcément il faut faire tourner les jeux il faut faire tourner les jeux sur des machines et justement cette année 2020 et bien on aura droit à plusieurs machines qui vont débarquer c'est la bonne question et qui vont faire place qui vont vider notre compte en banque aussi exactement ou pas d'ailleurs parce que je pense qu'il y aura une guerre de prix justement entre la PS5 et la Xbox Series X ou S on verra moi c'est cool j'aurais déjà payé mon écran donc tout va bien oui c'est sûr encore 3 mois et c'est bon alors justement si on commençait par la PS5 qui a été annoncée par Sony fin de l'année dernière bah ouais pourquoi pas qui s'appellera donc la PS5 et la PS5 bah voilà qu'est-ce qu'on peut en dire on a eu quand même pas mal de petites infos dessus même si on ne sait pas tout évidemment ouais mais il y a pas mal de choses qu'on a quand même filtrées pour l'instant on a vu le kit on a eu pas mal d'infos mine de rien sur les manettes sur celle qui ne s'appelle pas pour l'instant officiellement la DualShock 5 on n'a pas de nom officiel pour la manette de la PS5 ouais je pense qu'ils vont l'appeler DualShock 5 t'inquiète pas après vu son design etc t'inquiète pas pour ça on peut s'imaginer que ce serait la cinquième itération de la manette exactement bah du coup on commence par la manette il y a quand même pas mal de choses à dire dessus il y a pas mal de brevets en fait qui sont passés de croquis qu'on a pu voir alors évidemment Poufi vous montre là les nouvelles gâchettes arrière qui font évidemment écho aux suppléments hardware qu'on a découvert un peu comme ça sorti du chapeau de Sony à la fin 2019 pour la DualShock 4 donc ces deux petites gâchettes qui viennent se clipser derrière qui seront a priori là embarquées évidemment d'emblée qui risquent sans doute de devenir la norme sur les manettes de prochaine génération on sait que les modèles Elite chez Microsoft etc en sont désormais systématiquement équipés ce serait pas très étonnant que ce soit le cas de la DualShock 5 mais les nouveautés vont bien au-delà des deux gâchettes supplémentaires voire quatre gâchettes d'ailleurs qu'on pourra avoir sur la manette on a pas mal de contenu enfin en tout cas les premières infos qui ont été distillées par Sony c'était le côté haptique de la manette à savoir qu'il y aurait on va dire une espèce de résistance une immersion qui sera un peu renforcée en fonction des surfaces des environnements dans lesquels on va évoluer les gâchettes les exemples qui avaient été pris c'était la résistance d'une voiture qui dérape sur un terrain sableux ou ce genre de il y avait cette idée de on ressent aussi les surfaces les revêtements ce qui est un peu bizarre parce que comment tu le vois ? tes roues qui accrochent dans du sable ou sur de l'herbe ils peuvent le faire à différents degrés tu peux avoir quelque chose de doux ou d'un peu plus râpeux rugueux c'est le truc que tu sens dans le volant remarque quand tu conduis bien surtout toi qui fais des gymkana à peu près tous les week-ends non pas avec le volant parce que j'ai pas trop mon truc ah bon ? ouais j'aime pas trop les volants tu conduis avec quoi alors ? tes voitures ah avec une vraie voiture ouais bah oui bah évidemment je parlais avec ta vraie voiture attends tu t'imaginais quoi ? non ça va je me suis calmé ou pas oui bah c'est sûr que oui il y a quand même une grosse différence quand tu as le ressenti sur le volant ou sur une manette différentes surfaces que tu peux avoir quand tu roules normalement et je pense surtout vu que t'as l'image de toute façon ton cerveau lit les deux automatiquement exactement tu t'attends à la manette dans la main sans rien tu vas pas dire ah oui là c'est du sable là c'est autre chose mais si t'as l'action il a un goût de banane oui voilà c'est ça c'est pas du Beaujolais nouveau mais vu que t'auras l'image et qu'il va se passer quelque chose je pense qu'en terme d'immersion on peut quand même y gagner on sait qu'il y a peut-être des capteurs aussi qui vont l'équiper pour prendre votre repou mesurer des trucs comme le rythme cardiaque ou ce genre de choses est-ce que vous voulez faire Nintendo avec son fameux Bidu Sansorba Sansorba non Sansorba n'importe quoi oui Vitality Sansor dans lequel on mettait effectivement son doigt qui n'est jamais sorti Ubisoft avait tenté de faire un truc comme ça aussi avec l'Energy c'était tentative machin l'année suivante et bah là il y aura peut-être enfin quelque chose un débouché qui va arriver même si finalement Ring Fit Adventure c'était un peu ah bah t'as le truc avec le rayon le petit truc infrarouge du Joy-Con gauche tu mesures ton poux à chaque fin de l'exercice et d'ailleurs sur la manette Sony a aussi déposé des brevets au Japon non seulement avec plus de boutons pour avoir plus de fonctions etc mais aussi le fait de rallonger les poignées je sais pas comment on appelle ça ah ce sera modulable de pouvoir rallonger après c'est qu'un brevet d'accord parce qu'au Japon ils se disent les japonais ils commencent à avoir tous des grandes mains je sais pas donc peut-être qu'il faut peut-être s'adapter c'était pas Microsoft c'est eux qui te nazissent mais c'est pas con n'empêche de pouvoir mettre un petit truc en plus sur chaque manette pour pouvoir bien tenir le truc ou alors c'est très spécifique à certains jeux ça pourrait la rendre plus ergonomique exactement parce que les manettes PlayStation ne sont pas les mieux finies on va dire à ce niveau là Microsoft est allé bien plus loin je trouve en termes d' ergonomie elles sont bien les manettes PS5 mais oui les manettes Xbox a priori elles tiennent mieux un peu mieux sous la main ouais exactement on empêche je vais faire des petits dosserets derrière à clipser pour agrandir ça va devenir l'usine à gaz les manettes maintenant c'est n'importe quoi enfin bref donc voilà pour la Dualshock 5 il y a encore d'autres choses évidemment on sait aussi qu'en termes de fonctionnalité de partage ça c'est pareil c'est du brevet rien de dit que ça va équiper la PS5 d'emblée mais on aurait beaucoup de partage de contenu avec pas mal de métadonnées en fait c'est à dire qu'on pourrait enregistrer un moment très précis d'une séquence le partager et ça permettrait en fait à vos potes ou par exemple aux viewers des gens qui stream ou ce genre de truc de rejoindre la partie à un instant hyper précis avec les mêmes stats dans les mêmes conditions etc enfin il y a visiblement une volonté de pouvoir inviter des gens à des moments précis et d'ouvrir un petit peu le jeu finalement parce que enfin aujourd'hui quand on rejoint une partie tu fais pas ça n'importe comment ou tu peux pas décider d'un point précis c'est pas une des fonctionnalités que Stadia avait promis aussi ça ? si je crois oui tu viens quand tu veux etc tu viens quand tu veux dans la conférence où il y a eu Phil Harrison justement c'était une des fonctionnalités qui avait été montrée multisécrans enfin le fait de pouvoir avoir une même action les streamers qu'on garde ouais ça ça avait été voilà c'est ça et rejoindre justement le streamer que tu mates pendant sa partie au même moment exactement là visiblement il y a des brevets qui ont été déposés qui vont vraiment dans ce sens là ok et si on parlait de la PSVR 2 alors parce que forcément on sait qu'on aura une nouvelle version du casque de réalité virtuelle de Sony en tout cas encore une fois c'est des histoires de brevets et de trucs on sait qu'il y aura une PSVR 2 ah bah si tu le sais bah vas-y alors c'est source évident et je suis sûr qu'il n'y aura pas de fil ça sera un sans fil mais non mais c'est même pas une question de source c'est une question de logique non non t'es sûr qu'il va sortir il n'y aura pas de fil troisième prédiction allez vas-y troisième prédiction allez Maxime j'ai rassi là allez allez je pense que le casque sera à 360 degrés t'imagines ça sera un casque il y aura même derrière toi je vais déposer le brevet tout de suite personne n'y a pensé et il y a juste titre tiens t'as vu il est content le mec qui joue là ah oui c'est vrai il a l'air heureux je crois qu'un des seuls trucs qu'on sait pour l'instant enfin en tout cas qui a été mentionné dans les brevets justement dont par les plumes c'est qu'on aurait un système de transparence qui te permettrait sans enlever le casque de voir ce qui se passe autour de toi donc réalité mixte réalité augmentée en même temps exactement ne serait-ce que de l'enfiler et démarrer ta console donc de voir 360 degrés mais de pas être immergé immédiatement dans l'action de pouvoir choisir en gros si tu pour pas être trop coupé du monde écran opaque ou quelque chose d'autre ce qui serait pas bête du tout parce que bah vous avez des lunettes comme moi c'est un peu chiant des fois d'enlever le casque juste pour regarder ce qui se passe je suis pas d'accord ah non c'est le chat qui a renversé un truc casse-toi pour toi que tu repars ou bien si tu repars ou bien si tu te prennes un obstacle t'as un peu peur de prendre un mur plutôt que de tout enlever effectivement ça lèvera cette inquiétude qu'ont les gens justement d'être complètement enfermés dans la réalité virtuelle une fois que t'es c'est pas con comme truc ça une fois que t'as chaussé ton casque donc ça évidemment par contre on imagine que ça sortirait avec la PS5 à la fin de l'année en même temps ce qui serait cohérent et logique moi je pense qu'ils vont d'abord garder le premier pour essayer de maximiser les chances ça fait longtemps déjà quand même ouais bah ça fait 3 ans il est sorti il y a quoi ? 3-4 ans déjà ? ouais bah oui son cycle il peut encore être de 2 ou 3 ans regarde les casques HTC et compagnie et Oculus ils en ont sorti 50 et puis le problème c'est que si tu lances ça en même temps que ta console pour le mec qui veut tout l'addition elle va commencer à être hyper salée bah oui mais ils vont faire des bundles t'inquiète t'es gâté t'as plutôt intérêt à laisser ton parc de consoles s'installer avant de commencer à décocher tes ouais mais franchement s'ils sortent tes accessoires s'ils sortent un casque qui fait rêver plus une PS5 avec des jeux de fous franchement mais t'as les hardcore qui vont craquer comme toujours après évidemment le grand public il va attendre un peu on a parlé du prix tout à l'heure ça va quand même être un peu le nerf de la guerre d'un côté comme de l'autre alors pour le coup on en sait rien pour l'instant pour le coup Sony n'a jamais affirmé ou infirmé qu'il y aurait éventuellement plusieurs modèles qui pourraient sortir au lancement ils n'ont rien dit donc on n'en sait rien le fait d'avoir sorti la PS4 Pro leur donnait des idées pour la suite après on n'en sait rien non plus effectivement oui dans le sens où ça pourrait être une mise à jour hardware pendant la durée de vie de la machine mais qui arriverait 3 ans facile après la sortie de la PS5 moi je pense que ça va être hyper stratégique quand même de se positionner en termes de tarifs en fonction de la concurrence aussi parce que le fait de proposer le PSVR 2 éventuellement avec la console ça fait pour moi un tout petit peu écho à Kinect qui était sorti avec la Xbox One enfin oui non mais de loin tu vois mais qui a quand même plombé un peu la communication de Microsoft qui a positionné la machine à 100$ au dessus de sa concurrente directe ils l'ont payé après sur toute la génération et finalement oui parce qu'ils le vendaient avec mais le PSVR ils l'ont jamais vendu avec la console ouais mais en termes de prix ça peut avoir un impact sur l'addition finale oui c'est sûr voilà il y a un message il y a un tarif à trouver sauf si effectivement ils vendent ça beaucoup beaucoup moins cher le fait d'avoir plusieurs machines ça te permet aussi de dire la PS5 à partir d'eux ce que a priori pourrait faire Microsoft avec la Xbox tout court visiblement oui mais il y aura plusieurs séries on sait comme ils ont fait avec la S mais justement ça va être intéressant de voir Sony va forcément réagir là dessus ils savent qu'il y a potentiellement plusieurs modèles en face exactement donc ils vont s'adapter vers quoi ils se dirigent ça va être intéressant de voir ça alors justement sur cette PS5 la consommation en veille apparemment techniquement ça va être vachement mieux qu'avant ça fait partie des chevaux de bataille de chacun des constructeurs d'essayer de d'être un peu moins énergivore pour se faire bien voir pour avoir un petit autocollant avec AAA ou A+, qui traîne derrière mais ça c'est le genre de choses qui finalement va intéresser les gens qui sont vraiment regardant sur leur facture d'électricité à la fin du mois et qui mangent du boulgour ou qu'est-ce que je peux trouver comme connerie pour décrire qui se préoccupe de l'avenir de la race humaine voilà exactement moi je ne me préoccupe pas du tout j'en ai rien à foutre c'est aussi simple que ça mais vraiment ah le vieux vent pourri je suis d'accord on peut considérer que l'être humain mérite de crever et de laisser le reste de l'espèce animale tranquille exactement mais ça peut parler à ces gens là aussi bref ouais enfin est-ce que c'est bon je voulais caricaturer mais est-ce que c'est une grosse incidence 05 c'est bon t'as marqué un point boulgour donc ça va en général c'est Romain qui cite celui-là le boulgour par contre un truc super important déchargement plus rapide mais c'est sur ça qu'ils mettent l'accent depuis le tout début grâce au SSD depuis les premiers les premiers frémissements de la PS5 à l'époque où Marc Cerny a commencé à en parler ouvertement dans la presse et depuis des présentations aussi qui ont été rapportées par la suite c'est le truc sur lequel Sony appuie depuis le début c'est vous allez voir avec les SSD qu'on va mettre à l'intérieur et avec le matos qu'il y a à l'intérieur les chargements il n'y en aura plus regardez hop Spider-Man PS4 sur PS5 un truc qui prend 17 secondes de chargement ça passe à 0,5 ou un peu moins d'une seconde pour arriver c'est à dire un loading d'un quartier de New York à un autre et ça peut être effectivement très impressionnant dans ce sens là après ça ne veut pas dire que la console qui sera en face il n'y aura pas droit non plus mais on est d'accord qu'on parle d'un Blu-ray inséré d'un jeu qui est installé de toute manière parce que si tu n'as pas la fibre et les machins les jeux ça ne change rien oui mais les jeux de toute manière s'installent au moins partiellement sur les consoles et de ce côté là d'ailleurs la PS4 est très performante quand elle vous installe le jeu ça va super vite oui oui maintenant il y a les gros gros jeux même à monde ouvert il y a un gros chargement au début puis après effectivement ça va comme vachement plus vite et donc dans la console c'est quoi pardon c'est SSD de Samsung c'est ça ? alors ce serait un NVMe de Samsung c'est la rumeur pour l'instant Samsung a dit qu'il participait à l'architecture d'une console qui sortait en 2020 bon il se trouve qu'il n'y en a pas 50 le seul bémol sur le coût des chargements c'est que je crois que Cerny avait refait une déclaration après disant que ça ça marchera comme tu l'as présenté Plume pour l'architecture des jeux PS4 pour l'instant c'est à dire que les jeux qu'on connait qui ont un certain temps de chargement seraient quasi médias sur PS5 sauf qu'on sait bien que les jeux PS5 vont demander un peu plus de calcul les environnements vont être plus riches plus ouverts etc donc in fine est-ce qu'on va pas se retrouver avec un espèce d'entre-deux déchargement plus rapide mais pas non plus aussi instantané que ce qui était promis faudra voir ça dépendra aussi de ce que les studios choisiront de mettre en avant avec la vitesse d'écriture et de lecture de toute manière on gagnera forcément mais c'est vrai qu'après quand les jeux vont être beaucoup plus quand il y aura le The Last of Us 2 mais de la PS5 on va dire un jeu de fin de génération peut-être que ça sera pas aussi simple de pouvoir réussir à tout caser comme on veut et tout bien tout bien faire passer de manière indolore et invisible tout à fait et donc juste pour finir sur la PS5 parce qu'on va pas y passer notre vie non plus bah on pourrait non bah écoute on l'a pas donc si on l'avait à la limite mais on l'a pas donc on sait pas on propose enfin j'en sais rien mais elle aurait une durée de vie de 6 à 7 ans mais bon ça c'est toujours pareil on en sait rien du tout des supputations ça va durer elle va durer 25 ans mais il y a eu une autre humeur il y a pas très longtemps oui mais on s'en fout t'es sûr ? bah ouais t'es sûr parce que leur être compatibilité ça te branche pas toi ? si mais tout le monde le sait ça ah bon ah d'accord donc Hip Hop Gamer en fait tu lui as tout dit ouais c'est toi ça soit exactement ah bah voilà c'est ça je me disais aussi bah vas-y écoute t'en parlais non non mais en fait Hip Hop Gamer a balancé ça comme ça la semaine dernière comme une fleur en disant oui j'en suis sûr j'ai discuté avec les gens ils m'ont tout dit ils m'ont tout révélé il y aura un moteur spécifique selon lui pour la rétrocompatibilité des jeux PS1, PS2, PS3, PS4 bon PS4 on savait que ça allait être rétrocompatible et PS6 PS1, PS3 on était pas trop sûr lui il confirme que ce sera le cas et surtout qu'il y aura un moteur qui va remasteriser voire remixer les jeux ouais ça ça me parait quand même beaucoup à savoir que n'importe quel jeu qui rentrera bah il y aura des options graphiques comme on a sur les émulateurs pour le jeu c'est le lycée les trucs voilà lycée c'est en 4K c'est en 60 images par seconde ou en 240 même si tu veux en 360 voilà donc ce genre de choses bon écoute on reprend si c'est vrai si c'est vrai oui après Hip Hop Gamer aussi fait connaître pour ne pas avoir dit que des choses justes donc on attendra de toute façon c'est toujours pareil t'es en 1050 il y en a bien une ou deux qui vont tomber bien et juste bah le casque virtuel à 360 degrés je suis pas trop sûr pour toi bah écoute mais moi j'en sors qu'une en même temps je dis qu'un truc donc si j'ai tout bon je peux jouer au loto et si t'as tout faux si j'ai tout faux bah j'aurai tout faux c'est pas grave mais quelque part la rétrocompatibilité de la Playstation ça ferait écho à celle qui est promise par Microsoft depuis un moment aussi parce que là pour le coup c'est pas de la rumeur chez Microsoft Spencer affirme depuis un moment qu'ils font tout pour que toutes les générations de jeux Xbox fonctionnent sur la nouvelle console qui du coup ça paraît du coup Xbox pour tout regrouper eux c'est pas de la rumeur c'est affirmé donc ce serait logique quelque part que Sony essaye de contre-attaquer de proposer grosso modo la même chose mais faudrait pas qu'ils raffistolent des trucs alors qu'ils avaient pas prévu ça justement ça c'est jamais de très bon signe bah justement puisque tu fais le lien avec la Xbox One enfin avec la prochaine Xbox pardon qui sortira elle aussi à la fin de l'année bah écoutez voilà c'est le moment d'en parler quoi c'est notre deuxième console qui verra le jour cette année avec deux modèles un modèle haut de gamme série X en théorie ouais haut de gamme qui coûterait plus cher qui proposerait 12 Teraflops et compagnie ouais exactement et la PS5 seulement neuf mais ça je pense qu'on s'en fout bah les Teraflops honnêtement on le verra peut-être pour le PC mais ça veut plus vraiment dire grand chose moi je pense que Sony ça n'a rien à foutre de ses chiffres en fait parce que tout le monde se gargarise dessus mais honnêtement quand on voit les jeux les Teraflops les machins on s'en tape bah ouais quand c'est sorti la PS4 Pro ça avait son intérêt et maintenant actuellement ça n'en a plus vraiment mais l'objectif en tout cas de Microsoft c'est de faire de la 4K 60 FPS ou 120 FPS avec ce modèle CERIX c'est le feu en plus bah du coup on peut s'imaginer évidemment le prochain Halo en 4K 60 FPS ça a forcément de la gueule ou tous les jeux qui vont sortir en même temps mais évidemment ils ne veulent pas oublier un public qui n'est pas forcément aussi aisé que ça qui peut se payer une machine parce que là on parle d'un prix qui pourrait enfin selon moi atteindre 599€ aisément donc ils veulent sortir un autre modèle un second modèle un peu plus un peu plus abordable qui lui permettrait de faire du 60 FPS en 1440p selon J.Zan Skryer parce que c'est lui qui a reconfirmé l'existence de ce modèle surnommé Lockhart un autre qui a été démenti à un moment donné effectivement Skryer était revenu à la charge en disant que non c'est toujours dans les cartes exactement Thomas c'est vrai que c'est pas con de se dire quand t'as une grosse console qui est vraiment assez chère tu te doutes bien que je sais pas pour la famille qui passe forcément très aisée ou même un la MIF je sais pas un gamin qui veut s'acheter ça avec son argent de poche accumulée sur plusieurs années il va pas se payer un truc qui coûte des milliers des cents donc c'est pas con d'avoir fait ça t'as une espèce de barrière à 350 dollars pour moi c'est ça si tu justement dans la console abordable ou dans le produit déjà un peu plus quali après on a quand même qui confirme parce que on n'est pas on n'a même pas encore vu la série X entre les mains donc mais là à savoir les projets qu'ils veulent en se basant sur le hardware actuel on peut s'imaginer qu'effectivement une série X serait aux alentours de 589 euros enfin je dis ça évidemment c'est pas fixe mais pour moi c'est ce que je pense en tout cas et que comme tu disais la version Lockhart elle serait plus aux alentours de 305 enfin c'est en tout cas ce que j'imagine alors on sait qu'ils ont fait ils ont fait la One S ils ont fait la One S all digital on voit qu'ils ont multiplié les modèles oui mais ils n'ont jamais fait au lancement oui mais ça la différence dans la tête des gens si au lancement la Xbox 360 il y avait déjà une autre version il y avait deux versions il y avait la version Elite et la version Premium ah oui et une version où t'avais un disque dur l'autre t'en avais pas ou alors il était tout petit genre 120 méga t'avais une carte mémoire de 256 méga oui c'est ça voilà c'était Peanuts ou le disque dur de 20 gigas je crois à l'époque mais effectivement c'était ou l'un ou l'autre oui exact mais après est-ce que quand ton père ou ta mère et arcade non t'avais trois modèles quand t'es gamin et que ton père ou ta mère va au supermarché pour t'acheter à Noël la prochaine console est-ce qu'ils vont pas s'y perdre à savoir qu'il y a plusieurs consoles qui existent en même temps qui portent quasiment le même nom avec le nom Xbox c'est vrai que ça risque de porter la confiance sur le grand public non si tu sais qu'elle lit tous les jeux si tu sais que la version bon le gamin il sait ça t'inquiète la version la plus haut de gamme ça sera vers les hardcores qu'elle va se diriger si t'arrives à bien marketer le fait que celle qui est moyen ou bas de gamme elle est plutôt destinée justement à ceux qui ont des économies à balancer ou à des gens qui ont pas de pouvoir d'achat si t'arrives à bien l'orienter c'est pas un soucis moi j'ai mon souvenir pour la Xbox 360 ça avait très bien commencé et pourtant il y avait dans mon souvenir il y en avait trois il y avait l'arcade mais l'arcade c'est Arcam Premium et Elite donc il y a eu un disque de 20 un disque de 60 et l'est celle avec la carte mémoire alors peut-être mais moi il me semble que l'arcade est sorti un petit peu plus tard c'était le core il y a eu la premium la core c'est core et plus tard ils ont sorti l'arcade avec un nouveau packaging de mémoire l'arcade est sorti après alors c'était core à quoi je pensais mais c'est juste que tu dis ils ont quand même sorti de modé le lancement et ça n'a pas été après c'était des histoires de disques durs ça n'a pas été un problème dans la tête des gens c'était grosso modo la même console qui de toute façon lisait les jeux 360 tu choisis celle que tu veux en fonction de ton tarif et après roule ma poule donc là s'ils arrivent à véhiculer le même message en disant malgré toutes ces déclinaisons c'est une même famille elles vont tous lire les mêmes jeux à partir de ce moment là à partir de ce moment là à partir de ce moment là ils l'ont fait maintenant les gens savent qu'il y a une famille de consoles et que tu fais ton choix parmi celles là et justement la VR sur Xbox parce que Microsoft ne veut pas en entendre parler ça fait un bad buzz que Phil Spencer a dit que personne ne demande de la VR alors que ça est en train d'exploser un peu partout sur la console de Microsoft donc effectivement ça a fait un petit bad buzz et d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il soit revenu sur cette déclaration il est vraiment resté sur ses acquis et c'est difficile à comprendre en fait une déclaration comme ça de la part d'un prompt de Microsoft est-ce que c'est si stratégique que ça la VR parce que pour l'instant c'est pas une condition sine qua non pour avoir une console c'est sûr enfin pour acheter une console c'est surtout c'est vraiment un plus que tu as à côté on va dire que l'expérience qui l'est que tu as dû leur faire mal quand même mais pourtant ils en ont vendu beaucoup mais un accessoire mais ça n'a pas été très utile 20 millions pour le premier modèle un accessoire en plus d'une console moi je le comprends d'un côté pour ça en plus le fait que la réalité virtuelle bien qu'elle fasse du chiffre parce que c'est vrai avec Oculus Quest en plus cette année ça a été une explosion en termes de chiffre d'affaires et le fait que Half-Life Alix sorte l'année prochaine enfin non cette année pardon et que ça va contribuer aussi ça va sûrement contribuer à en vendre encore d'autres parce que quoi qu'on le dise parce que quoi qu'on le dise Half-Life ça peut faire vendre et donc moi je comprends la timidité de Spencer qui refuse rien qui a tant de voir comment ça se copie il a parfaitement raison et c'est vrai qu'il y a eu des brevets qui ont été déposés par Microsoft ces dernières années qui laissaient entendre que la nouvelle génération de Xbox allait probablement se plonger dedans et d'ailleurs Spencer en parlait il y a quelques années il le regrette d'ailleurs dans l'interview qu'il accordait à Steve Ivor il dit oui c'est vrai qu'il y a quelques années j'étais un gros gros supporter de la VR il montait sur scène pour montrer ça pour en parler mais il a le droit aussi de dire que pour l'instant c'est pas du tout son coeur de cible et qu'il vaut mieux se concentrer sur les jeux que les 15 studios internes vont préparer plus tous ceux des éditeurs tiers pour les accueillir comme il faut sur une machine qui arrive en fin d'année et qui a l'air plutôt sympa plus tout le programme ID at Xbox aussi qui est quand même assez conséquent et puis tous les studios qu'ils ont rachetés etc et puis il y a eu quand même des brevets sur la VR chez Microsoft aussi qui sont apparus donc on peut se douter qu'ils réfléchissent de tout temps sur les cas à quelque chose ça allait être plutôt un dispositif comme un tapis ça se rapprocherait presque un peu de Kinect il n'y avait pas forcément de casque matérialisé sur les brevets il y avait juste une caméra espion on pourrait plutôt s'imaginer un truc comme ça la phrase de Spencer n'est pas forcément bien heureuse mais quelque part est-ce que la VR c'est encore un élément stratégique à ce point là pas sûr ou est-ce qu'il ne faut pas attendre un petit peu et puis par contre ce qui est sûr c'est qu'eux ils veulent vraiment se mettre au niveau de Sony parce que comme le disait Phil Spencer je crois que c'est lui je sais plus si c'est lui il a dit oui ils n'étions pas très bien la génération précédente en termes de prix de lancement et de puissance et là ils veulent vraiment être sur ces deux créneaux là donc à mon avis ils vont être super agressifs si bien en termes de puissance que de prix donc espérons pour eux notre but c'est de rencontrer le succès sur le marché donc je pense que là ils se disent que voilà aux Etats-Unis on fait jeu égal avec Sony avec la PS4 et là on veut vraiment les battre sur tous les marchés et être très très concurrentiel donc ils ont les ingénieurs ils ont les ingénieurs pour ils ont les développeurs pour ils peuvent peut-être plus se permettre de faire un prix agressif par rapport à Sony aussi peut-être parce qu'ils ont beaucoup plus de branches que Sony Sony maintenant le jeu vidéo est quand même très très dépendant enfin pendant Sony Corp est très très dépendant de la branche PlayStation c'est Apple qui l'a sauvé alors que chez Microsoft oui mais alors d'un côté comme de l'autre évidemment il va pas perdre du fric ils marchent pas sur leur console de toute façon oui mais personne ne marche jamais sur leur console sauf Nintendo oui mais il y a que voilà c'est tout c'est les seuls ils pourraient fonder un parti politique politique en marge mais bon ça c'est notre histoire ok j'attendais la chute ok d'accord moi je suis désolé mais sinon la Switch dans tout ça parce que c'est bien beau de parler de la PS5 et de la Xbox série Z XW bah ouais mais la Switch ok ils ont sorti la Switch Lite comme à peu près l'année dernière et l'année d'avant à la même époque on va dire ouais ils vont sortir une nouvelle Switch hardcore non on se dit surtout mais ils ont pas besoin il y a pas beaucoup de jeux là qui sont prévus pour les mois prochains mais arrête t'es un pipoteur bah non pas trop parce qu'à part Animal Crossing dont on est sûr bah tu vas l'acheter toi je suis sûr sale fourbe j'ai horreur de ça t'adore Animal Crossing je déteste Animal Crossing Tom Nook me donne des boutons non je crois que c'est Romain qui aime bien Animal Crossing bah ouais il va jouer avec ses gamins regarde Nook Inc présente bah voilà Tom Nook les informations qu'on a eues tout à l'heure enfin qui sont tombées il y a quelques heures de la part d'Emily Rogers donc une insider plutôt bien informée Roger et Emily qui laisse entendre qu'il y aura deux portages Wii U supplémentaires qui arriveraient rappelait que pour Nintendo le premier trimestre 2020 c'est Animal Crossing et rien d'autre c'est leur gros jeu le marketing va tourner autour de ça ça va être la sortie grosso modo pour le mois de janvier février mars enfin tout va tourner autour de ça le problème c'est qu'après comme tu l'as dit on joue à quoi ? on sait qu'il y a des titres qui arrivent mais bon on sait que fils aimé avait déjà expliqué que maintenant ils étaient dans cette stratégie de communiquer assez tard sur les dates de sortie ou même des jeux qui n'avaient pas encore été annoncés on peut se douter qu'il va y avoir un Nintendo Direct ou un truc comme ça qui va quand même nous renseigner un petit peu sur où on va en 2020 mais pour l'instant c'est vrai que en termes de sortie c'est un peu timide et en remettant un petit peu de Breath of the Wild 2 histoire de nous conforter dans l'idée de garder ça de suite et de ne pas la revendre ils pourraient peut-être bien sortir à la fin de l'année pour moi je pense qu'ils vont essayer enfin ça serait bien vu de leur part en tout cas pour contrecarrer une certaine PS5 et Xbox ce serait quand même de bonne augure il y a quelques analystes enfin un analyste en tout cas qui Serkan Toto mais c'est qui Serkan Toto vraiment il s'appelle comme ça oui de chez Content Games qui parle lui du Switch Pro cette année donc peut-être éventuellement pour contrer ça c'est une rumeur qu'il y a eu depuis longtemps la Switch Pro pour contrer la PS5 et est-ce qu'elle sortirait cette console avec Breath of the Wild 2 aussi en même temps en bonne nouvelle histoire de dire regardez c'est mille fois mieux que le premier et en plus ils ont quand même ils traînent un truc comme un boulet le Joy-Con Drift tant qu'ils n'ont pas réussi à complètement se débarrasser de ce problème hardware c'est même pas la peine de parler d'une nouvelle console en fait parce que ça va leur revenir dans la tronche en moins de deux sauf s'ils l'améliorent complètement et qu'ils font un échange standard avec la Switch d'avant il faudra qu'ils montent pas de blanche parce que même avec la Switch Lite on a bien vu que c'était un problème qui était récurrent même s'ils ont essayé de faire des modifications donc avant de penser à une Switch Pro une Switch 4K enfin on l'appelait comme vous voulez qui en plus n'aurait pas forcément de raison d'être en soi enfin qui va développer après la Switch Lite c'est vrai que c'est c'est compliqué de refaire un autre concept alors que la Switch suffit elle-même a priori je suis assez dubitatif là-dessus notamment pour ces raisons techniques enfin ils ont ils ont vraiment des trucs à corriger déjà sur la Switch de base et puis elle se vend super bien ça marche très bien les jeux marchent toujours très bien ils sont toujours dans les tops elle va avoir 3 ans là en mars qu'est-ce qu'elle a comme enfin en dehors de ses problèmes hardware qu'on vient de citer c'est tout c'est quoi les vrais soucis il y a beaucoup de jeux il y a beaucoup de jeux indés quand tu vas sur l'e-shop franchement il y a de quoi faire honnêtement bah oui non mais regarde les listes infinies de jeux Link's Awakening l'année dernière ils sont sortis ils sont vendus mais super bien c'est enfin tu regardes les charts à chaque fois il y a toujours un Mario Kart ils sont toujours dans les t'as toujours un jeu Nintendo qui traîne Animal Crossing va arriver ça va marcher il y a eu un mini truc sur Pokémon où il se vend bien mais il a quand même cartonné mais il a l'air d'accuser un peu le coût pas en termes de vente mais en termes d'image notamment parce qu'il a pas beaucoup renouvelé la licence voire pas du tout et qu'il y a eu cette histoire de ils ont menti mais ça c'est une autre histoire encore il y a eu une vraie déception effectivement de la part des fans mais ça va pas empêcher le jeu de se vendre par cargos entiers notamment aux Etats-Unis absolument pas donc je vois pas enfin il y a quand même d'autres jeux qu'on peut citer qui vont arriver Animal Crossing Breath of the Wild 2 ça on en sait rien avant ça il y a Tokyo Mirage Session encore qui arrive en tout début d'année qui est un portage Wii U remixé remasterisé avec quelques tout petits bonus en plus mais qui viendra occuper le début d'année il y a quand même un peu de com autour de ça j'ai l'impression qu'ils essayent je pense qu'ils ont bien vu Persona cartonner du coup le crossover entre Fire Emblem et Shin Megami Tensei il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose mais du coup il y a Persona 5 c'est Scramble Scramble on croit comprendre qu'il y a un nouveau nom qui a été déposé par Atlus et chez nous en Europe ce sera quoi ? qui serait justement la version occidentalisée de Persona 5 Scramble de Phantom Strikers dans sa version japonaise qui pourrait donc a priori sortir peut-être chez nous mais on rappelle quand même que chez Atlus les sorties entre le Japon et l'Occident c'est plusieurs mois pour pas dire un peu plus la plupart du temps donc Royal c'est quoi ? Royal il arrive en mars il est sorti en octobre au Japon 31 octobre au Japon absolument si Persona 5 Scramble devait sortir chez nous sur Switch et sur PS4 si je dis pas de bêtises à mon avis ce serait plutôt troisième ou quatrième trimestre mais ce serait un jeu intéressant aussi même si c'est du mousseau et qu'on va peut-être pas forcément trouver notre bonheur on peut annoncer aussi Bravely Default Nomor Eros 3 Tokyo Mirace Session donc ça tu viens de dire Xenobl Chronicles Definitive Edition Bayonetta 3 ça on en sait rien bah non à voir ça fait longtemps qu'on l'a pas vu voilà et donc les deux portages dont tu parlais oui ou là mais là dessus selon l'insider alors c'est intéressant parce qu'elle dit justement ces deux jeux qui sont pas justement sortis encore sur Switch et derrière elle complète en disant ça va pas être très compliqué de deviner lesquels c'est il y en a plus beaucoup sauf qu'en fait il y en a quand même encore quelques-uns des jeux Nintendo elle parle de jeux Nintendo 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 sur Wii U qui n'ont pas été encore portés sur Switch pour l'instant toi tu disais Super Mario bah Paper Mario Color Slash qui pourrait être porté parce qu'il n'y a pas de mécanique particulière qui je veux dire tu peux passer d'un écran à l'autre Star Fox Zero et le 3D World Star Fox Zero voilà c'est typiquement celui que je vois pas porter du tout non seulement parce qu'il est pas intéressant mais parce qu'en plus il est définitivement pensé pour la Wii U alors moi j'avais imaginé Wonderful 101 mais c'est pas un jeu Nintendo c'est pas un jeu Nintendo ce serait une excellente idée moi j'ai Sonic Adventure et quand il sortira je m'achèterai en fin de la Switch voilà parce que j'ai adoré à l'époque sur Gamecube non mais c'est un jeu Dreamcast d'accord ouais mais bon ils sont sortis sur Gamecube aussi à l'époque parce que j'ai joué moi sur Gamecube oui mais là c'est des jeux Wii U dont on parle ouais on s'éloigne un peu de la conversation oui bah écoute la conversation j'ai envie de placer Sonic Adventure donc je les placer bon bah de toute façon pour la suite on verra pour l'instant ça reste un petit peu opaque mais effectivement on attend un état de direct sans doute prochainement parce que ça se trouve il a été annoncé au moment où on est en train d'enregistrer l'année dernière ça ne serait pas la première fois ouais c'est à peu près c'est trop où il a joué actuellement encore pire et on va passer au thème numéro 3 le PC n'est-ce pas je suis allé dire sinon on annonce avant le 15 janvier ah ouais l'état de direct avant le 15 janvier et si on parlait du PC plutôt parce que le PC mine de rien bah oui voilà quoi en fait chaque nouvelle génération de console qui sort évidemment oui du PC en 2020 le PC avance de deux cases à chaque fois non bah ouais c'est un peu ça généralement Nvidia souhaite ou AMD souhaite sortir une nouvelle génération de cas graphiques et visiblement ce ne sera pas le cas cette année puisque la génération Turing ou la génération de cas graphiques actuelle chez Nvidia compte bien rester là encore un certain temps à tel point que donc le PDG d'NVIDIA actuellement monsieur Wong a annoncé que la RTX 2080 était déjà plus puissante que la Playstation 5 et la Xbox Series X Hoppy Potter réunis ou plus tu connais Turing ou pas ? il a parfaitement raison c'est vrai Graphe Turing et Nvidia et qu'en plus ils ont sorti Nvidia récemment les versions super de leur cadre graphique classique qui sont des versions avec déjà 20% supplémentaire de puissance donc on peut imaginer que déjà que la 2080 super est déjà 20% au niveau des cartes graphiques tu veux dire ? au niveau des cartes graphiques déjà entre 20 et 30% plus puissante que la PS5 ou la Xbox Series X donc en tout cas le PC a pas besoin de s'effrayer sur les sorties console au contraire ça sera une bonne occasion d'avoir aussi des jeux des jeux tout ça n'a jamais été le cas non ça n'a jamais été le cas mais voilà donc du côté Nvidia voilà ce qu'il fallait savoir donc pas vraiment de grosses nouveautés ils restent sur leurs acquis ils comptent vendent les cartes super sont censées remplacer les cartes classiques je suis vraiment intérêt par le nombre de cartes qui sortent à chaque fois chaque mois il y en a combien ? il y en a 2 ou 3 ? je trouve ça hallucinant mais ça dure depuis 30 ans je te jure c'est qu'ils sortent chaque fois 4 modèles en fait ils sortent le modèle 60 pour entrée de gamme 70 pour milieu de gamme 80 pour haut de gamme et 80x pour le très haut de gamme d'accord ok en gros c'est ça à chaque fois ils font ça et là ils ont fait pareil avec la classe super en fait super c'est juste à 20% supplémentaire de puissance par rapport à la version d'avant donc voilà pas de nouvelle génération là-dessus AMD eux on attend de pied ferme l'architecture Zen 3 qui est censée être présentée lors du CS 2020 qui tient actuellement court et qui n'a pas commencé pas officiellement il aura commencé la diffusion de ce podcast mais là actuellement on enregistre il n'a pas commencé et de toute façon AMD est sur le marché de la console puisqu'ils fournissent du GPU pour la PS5 et pour la nouvelle Xbox série X il n'y a que finalement il n'y a que la Nintendo qui tourne sur du GPU sur des GPU Nvidia chez Intel parce que le processeur évidemment le jeu gaming le processeur c'est toujours une grosse part du jeu vidéo il y a la 10ème génération qui est censée sortir appelée Comet Lake qui doit arriver en 2020 alors encore une fois ça fait des années qu'il y a des rumeurs ça fait des années qu'elle doit sortir ça fait des années qu'il parle de la génération 10 enfin la 10ème génération qui est censée sortir parce que la 9ème elle a commencé quand ? c'était il y a 3 ans maintenant 2 ans et c'était quoi comme processeur ? Cofilek en fait c'était une gravure en 14 années mais là c'est toujours le même type de gravure et donc évidemment tous les fans de hardware attendent impatiemment de pouvoir changer les processeurs puisque évidemment une carte graphique fonctionne grâce à un bon plus la carte graphique est puissante plus le processeur il faut un processeur puissant en profiter de sa config voilà exactement ce qu'on n'a pas en 2020 c'est toujours évidemment aussi la purement technique mais aussi hardware le RTX puisque le RTX va arriver à peu près partout voilà c'est vrai maintenant il s'est complètement établi à tel point que pendant les prochaines consoles ils l'ont annoncé donc ça sera parti aussi des jeux on a eu récemment Minecraft qui c'est un autre jeu je vous conseille d'aller voir mon article que j'ai fait juste avant Noël où vraiment on voit j'ai pu jouer au jeu et honnêtement c'est vraiment une grosse claque le jeu version RTX il s'est sorti en premier trimestre 2020 selon Microsoft oui c'est ça c'est ce qu'il disait et donc du coup vraiment un gros 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 lifting pour Minecraft évidemment le RTX va arriver sur les gros jeux tels que Cyberpunk 2077 là par contre on verra certainement une grosse différence ouais sur aussi ah mais j'ai oublié le nom du jeu d'Ubisoft le jeu d'Ubisoft qui va sortir comment ? Watch Dogs 2 évidemment qui est le RTX de quoi ? Watch Dogs Legion exactement qui est censé aussi sortir dessus enfin en gros tous les AAA il va falloir s'attendre à ce que le RTX soit présent puisque c'est réclamé et puis de toute façon de plus en plus d'utilisateurs troquent leur ancienne carte graphique par des générations RTX et la génération RTX est faite pour faire tourner ce fameux retracing donc évidemment les développeurs sont poussés par Nvidia et poussés en général pour le faire puisque ça apporte une grosse plus-value visuelle donc voilà ce qu'on pouvait dire vraiment sur le hardware pur et dur ça va pas être une grosse année de nouveauté je pense qu'il va falloir attendre que la génération de console soit bien installée pour que les constructeurs tel qu'AMD et Nvidia puissent annoncer des nouvelles générations de cartes graphiques mais pareil le nerf de la guerre ça sera toujours les jeux aussi de toute façon ça sera aussi les jeux parce que la puissance c'est bien il y a toujours l'arlésienne depuis maintenant 6 ans Star Citizen qui ma foi avance plutôt bien puisque le développement est quand même on a accès à une grosse grosse démo enfin une early access démo qui est quand même assez impressionnante donc on voit vraiment le travail a évolué on ne peut pas dire le contraire la version Squadron 42 qui est le penchant penchant solo est censé sortir enfin pendant il est censé sortir en 2020 d'après les rumeurs en 2020 même s'ils n'ont pas de données toujours de date de sortie précise mais tout porte à croire qu'ils sont en train en 2020 puisqu'ils ont sorti encore un trailer il n'y a pas il y a quelques juste avant Noël aussi non pour le jour de l'an ou pour Noël le 25 décembre exactement ils ont sorti un nouveau trailer pour Squadron 42 qui est ma foi très impressionnante toujours avec cette avalanche de guest star Marc Hamill enfin vraiment Julian Anderson exactement il y a 5 ou 6 acteurs louisien qui sont dedans ils ont vraiment fait péter le budget dessus donc voilà ça c'est attendu au tournant il y aura toujours les détracteurs qui vont dire ça va se mettre sortir machin et ceux qui sont pour parce qu'ils ont mis aussi des pêtes dedans j'en fais partie j'ai mis en 2014 j'ai plus de 60 euros en 2014 60 euros non mais ouais en 2014 c'est ça putain c'est comme fou non mais l'inflation il est gagnant c'est ça c'est ce que je me dis pour me rassurer tu vois il y a des alors toujours les gros studios tels que Paradoxe Interactif qui ont annoncé Crusader Kings 3 donc Crusader Kings 2 était l'un des jeux les plus vendus sur PC ces dernières années il est sorti en 2012 et il a cessé de faire monter son chiffre de vente de 2012 jusqu'à 2019 il est toujours très souvent dans les top vente Steam donc évidemment un épisode 3 tout le monde l'attend enfin tout le monde les joueurs PC en tout cas la plupart des joueurs PC il y a eu 5 ans de développement dessus donc évidemment c'est vraiment pour un jeu Paradoxe c'est quand même assez c'est vraiment beaucoup avec 2020 ça fera 6 ans puisqu'à mon avis il sortira pas avant la mi-2020 d'après les premiers retours donc un jeu qui est vraiment aussi attendu au tournant par les amateurs de stratégie tactique donc PC et Xbox alors ouais Xbox Game Pass c'est le Xbox Game Pass PC ah oui exact ça c'est trompeur je trouve mais bon ça fait bizarre mais c'est un jeu vraiment pure en PC et c'est le jeu que j'attends le plus en tout cas moi personnellement en 2020 Crusader 3 Crusader Kings 3 exactement on a Baldur's Gate 3 alors ça ça a été annoncé l'année dernière lors de l'E3 et évidemment évidemment c'est un jeu qui est énormément attendu puisque Baldur's Gate c'est une saga qui fait parler d'elle depuis très longtemps sur PC ça fait partie de l'âge d'or du RPG PC le RPG old school et évidemment quand ce jeu a été annoncé alors il y a eu des rumeurs un peu avant l'annonce évidemment mais ça a quand même été annoncé un peu de nulle part puisque finalement on ne s'y attendait pas forcément tant que ça c'était pendant la conférence Stadia la conférence Stadia c'était pendant le truc Stadia et du coup évidemment c'est un jeu qui va être très attendu est-ce que ça va respecter le côté old school tel qu'il était à l'origine ou est-ce qu'ils vont vraiment essayer de rentrer dans la modernité et rentrer dans quelque chose qui ressemble plus à du Divinity 2 à voir ce qu'ils vont faire s'ils vont vraiment changer le gameplay etc en tout cas c'est un jeu évidemment qui est très très attendu un autre jeu qu'on vous parle quasiment toutes les semaines sur Gameblog c'est Flight Simulator puisque évidemment on est beaucoup à l'arrêt d'accès à l'attente pouffi pouffi derrière les on n'a pas tous les PC qu'il faut pour c'est ça ouais attention effectivement le jeu est somptueux d'ailleurs Nvidia a dévoilé une vidéo la semaine dernière dans la neige notamment exactement dans la neige une autre vidéo aussi sur les possibilités techniques avec le RTX etc c'est vraiment mais somptueux mais il faut savoir qu'il ne faudra pas forcément une configuration si énorme que ça puisque comme on le disait la moitié enfin la moitié même plus que la moitié du jeu est en fait en streaming en fait c'est à dire en streaming on va dire que ça repompe ce qui est disponible sur les cellules Microsoft la réalité grâce au map de Google Maps en fait donc en gros c'est logique en même temps il y aura toute une partie du jeu qui sera en fait qui sera entre guillemets streamée donc du coup ce sera tout ça en moins donc pas dans le baiser mais voilà exactement alors t'auras plusieurs choix c'est cohérent ouais t'auras plusieurs choix t'auras soit un mode offline où tu devras télécharger les assets du jeu qui sont pas forcément aussi fins qu'ils seraient disponibles en ligne par contre en mode en ligne t'auras accès à un monde au monde dans son intégralité et là t'auras évidemment les définitions à leur maximum le moindre arbre qu'ils ont annoncé je sais plus un trillion d'arbres dans le jeu sur leur map sur leur map c'est un décent un trillion d'arbres d'Australie il va falloir replanter et évidemment le mode de jeu qui est vraiment le plus impressionnant pareil qui est en accord avec toutes les technologies de Microsoft c'est d'avoir le temps météorologique en temps réel en temps réel mais c'est la question que je voulais te poser est-ce qu'on aura en ligne le temps réel si tu je sais pas t'es au dessus de Bastia je sais pas le 6 juillet 2012 enfin 2012 je me rappelle pardonnez-moi 2020 et bien il fera la température exacte au moment où tu joues t'as un temps X et ça c'est quand même assez impressionnant ce sera du jamais vu et pareil pour les nuages si par exemple tu cherches ta maison pendant que tu joues et que t'as des précipitations au dessus de ta maison tu vas les voir aussi dans le jeu donc c'est quand même un truc qui est assez fou et le jeu va encore plus loin c'est que quand on survole l'Afrique ou même des lieux naturels il y aura des animaux et ça c'est vraiment une grosse nouveauté dans les films il faut pas être si dramatique que ça il en reste quand même pas mal mais en Australie il en reste pas mal oui en Australie il y en a un tiers qui ont disparu mais c'est pas grave mais je parlais dans l'intégralité sur la planète vous voyez aussi évidemment les vues les vues topographes enfin satellites c'est vraiment c'est n'importe quoi c'est assez indécent je sais pas combien d'avions qui sont présentés finalement présenté le cockpit la carlingue enfin tout tout est présenté tout est pris en compte en plus de la météo il y a aussi la vitesse des vents qui sera prise en compte et vous inquiétez pas vous aurez aussi des modes pour simplifier tout ça puisque si vous êtes vraiment un gros hardcore gamer et que vous savez piloter dans la vraie vie vous aurez forcément jouer dans les conditions hyper réalistes possibles mais si vous voulez simplement vous promener comme moi ça sera sûrement le cas me détendre etc vous aurez un mode un mode un peu plus simple simplifié un peu plus d'arcade qui sera accessible pour le plus grand nombre voilà ce qu'on pouvait dire sur Flight Sim il y a aussi évidemment Half-Life Alyx on l'a un peu survolé tout à l'heure qui est vraiment le gros retour de la saga Half-Life qui est un jeu purement PC mais aussi évidemment un jeu purement VR puisqu'il est censé sortir sur Steam VR et sur si je dis pas de bêtises sur HTC compatible HTC Vive HTC, Oculus et Valve Index surtout et donc évidemment ça va être une des grosses grosses claques même si évidemment il y a quand même des gens qui ont un peu gueulé dire on aurait bien aimé quand même Half-Life 3 voilà c'est Half-Life 3 c'est pas grave ouais mais c'est pas vraiment Half-Life 3 oui parce que t'as pas l'histoire mais voilà le problème c'est que c'est réservé aux gens qui ont un VR donc pour l'instant c'est ça le problème en fait moi ça me fait rêver mais comme j'ai pas de casse VR et que pour l'instant j'ai du mal à supporter la VR un point de vue au niveau des yeux etc j'attends de voir ce que ça va donner et je pense que ça va faire partie des jeux qui vont faire acheter des VR ouais clairement et les premiers retours précisent bien que le jeu est vraiment pensé pour la VR surtout pour le casque normal c'est logique tout a été pensé pour qu'ils tirent parti de toutes les fonctionnalités la précision des doigts etc et que tu ne retrouves pas forcément sur les autres casques du marché c'est à fait et en plus de ça voilà c'est quand même une licence qui s'est stoppée on va dire pendant 10 ans c'est quand même précis pendant un peu plus de 10 ans c'est quand même assez incroyable qu'une licence comme ça revienne tout d'un coup et surtout ouais tout d'un coup puisqu'on personne s'attendait c'est vraiment le truc qui est sorti de nulle part et honnêtement techniquement artistiquement ça a l'air vraiment de tuer et ça sera il y aura sûrement on aura droit des bundles ça qui permettront d'avoir aussi des casques à un prix un peu moins élevé que ce que c'est actuellement toujours dans les sorties gros sorties PC on a Moot & Blade 2 qui pareil alors lui il a eu 6 ou 7 ans de développement Moot & Blade c'est un des jeux qui était le plus joué sur PC à l'époque donc forcément l'épisode 2 il est très attendu alors pour situer c'est un jeu vraiment stratégie en même temps t'es joué 1 et contre stratégie en même temps TPS on participe à des batailles entre des armées médiévales différentes en fait tu joues dans tu as une partie sur une map style FTS classique donc ça reste stratégique une map stratégique style wargame et une fois qu'une bataille se déclenche dans la partie de la map wargame tu passes en vue TPS et tu diriges ton dirigeant en fait et tu diriges tes armées directement en jeu donc c'est vraiment plutôt pas mal moi j'y jouais ça fait 3 ans que j'y joue à la Gamescom c'est toujours chaque année de plus en plus intéressant alors ça sera pas une claque technique parce que voilà le jeu il accueille de l'âge que 6 ans de développement forcément ça compte et puis c'est pas non plus un énorme studio mais en un point de vue gameplay en tout cas ça promet de tuer on a aussi Empire of Sin qui avait été étrangement annoncé lors d'un event Nintendo une edition direct de l'E3 2019 qui est le prochain jeu de la Romero Family parce que c'est la femme de Romero qui est derrière ce jeu de son prénom exactement qui elle aussi comme son mari développe des jeux et qui a annoncé ça et vraiment c'est vraiment un jeu qui a l'air somptueux et Paradoxe Interactive encore une fois qui est pas cette fois à l'édition mais au développement excusez-moi l'inverse qui est pas au développement mais à l'édition ça fait penser à Mafia tout de suite exactement alors ça se passera pendant la prohibition évidemment et il faudra en fait gérer son cartel il y a Al Capone il y a Al Capone évidemment il faudra gérer son business il y a des clins d'oeil à Peaky Blender etc comment elle s'appelle déjà son prénom c'est quoi à qui à Romero à sa femme de Romero ah c'est John non à sa femme ah c'est Brenda voilà Brenda Romero avait dit dans nos interviews c'est quoi son prénom à Romero dans une interview qu'effectivement il y avait l'inspiration sur tous ces films là et sur aussi des séries comme Peaky Blender qui se passe aussi à cette époque là même si ça se passe en Angleterre et là ça se passe aux Etats-Unis mais il y a quand même des clins d'oeil et enfin Humankind que j'ai pu voir la Gamescom 2019 qui est aussi une des grosses nouveautés du studio français Amplitude qui est censé être un peu un Civilization-like et qui est ma foi dans ce qui est annoncé il a de quoi en tout cas remplacer Civilization dans son gameplay dans son design c'est vraiment vraiment très beau ils sont grands les chevaux parce que c'est sous forme d'options mais c'est un jeu qui a l'air très complet très intéressant et surtout ça c'est un pur wargame ça alors plus qu'un wargame c'est un 4x c'est vraiment le 4x pur et dur et c'est le seul jeu qui actuellement pourrait faire de l'ombre à Civilization puisqu'ils ne sont pas si nombreux que ça sur l'échec voilà ce qu'on pouvait dire sur le PC il y a quand même beaucoup de choses entre la technique et puis les gros jeux qui vont arriver après c'est vrai qu'ils sont en plus typés PC mais pas tous parce que t'as des jeux consoles qui vont arriver sur PC aussi évidemment à part les exclus finalement PS5 tous les jeux qui sortiront sur Xbox sortiront aussi sur PC et la plupart des jeux Playstation aussi donc voilà par contre il va falloir faire quelques économies pour choper le RTX un écran 5K ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon 49 pouces ça c'est évacué il me reste 3 mois encore après il faudra changer le RTX le processeur bah oui je change le PC après ça je l'ai fait tous les 4-5 ans ça va faire plus cher moi je me souviens mon premier PC je l'avais gardé genre 10 ans je crois bah bravo mais après à la fin c'était une merde absolue ah bah j'en suis à peu près là avec le mien c'est vrai ? ouais team Windows 7 plus de mise à jour il est en train de crever enfin bon voilà effectivement bon bah parfait voilà ce qu'on pouvait dire sur le PC effectivement il y aura beaucoup beaucoup de choses à voir et ça va être une grosse année encore de ce côté là on va finir en fait avec les services si vous le voulez bien mesdames et mesdames les services on va y aller un peu rapido ça parce que on va pas s'étaler mille fois et Google Stadia on en a parlé des jours et des cents des mille et des cents ça dépend est-ce que tu penses que ça va décoller ? toi bah là Stadia parce que toi je sais que tu adores Google tu adores Phil Harrison tu vénères Jadrémont voilà donc là ce qu'est ça c'est de savoir c'est la version et puis j'aime bien aussi je veux rien contre eux très honnêtement mais moi Google Stadia j'ai un petit peu de réticence parce qu'ils sont pas très très bien partis je trouve on comprend pas trop ce qu'ils ont voulu faire enfin si on comprend ce qu'ils ont voulu faire mais est-ce que ça a été bien marketé bien montré est-ce que c'est super fiable est-ce que le techno elle tient la route on va pas se dire quand une grosse boîte comme ça elle lance pas des chiffres de vente ou des enfin le nombre de clients le nombre d'abonnés etc c'est mal parti est-ce que ça a été lancé en novembre dernier en novembre le problème c'est que même s'ils remettaient tout d'aplomb et qu'on finissait par avoir toutes les promesses de la conférence dont on parlait avec Harrison finalement le mal est fait et est-ce qu'on en parlera autant que du lancement complètement foiré de Stadia je ne sais pas mais après est-ce qu'ils avaient le choix de lancer plus tard non parce qu'on sait que cette fin d'année 2020 il y aura PS5 et Xbox voilà donc à la limite ils n'avaient peut-être pas le choix c'est dur de se refaire quand tu pars comme ça quelle que soit ta bonne volonté derrière je pense que dans la tête des gens t'as quand même loupé ton départ la peinture est un peu écaillée on l'a vu chez tout un tas de constructeurs avec les dernières générations de consoles c'est difficile de se refaire quand tu loupes ton lancement à ce moment là après c'est aussi quelque part j'ai à dire les premiers non c'est pas les premiers mais le premier gros à se lancer sur ce créneau là donc ils vont essuyer les plâtres après ça peut être un bon indice si Google n'arrive pas à faire les choses correctement à ce niveau là c'est peut-être qu'on est encore un peu tôt finalement au niveau technologique un peu comme la VR qui s'est lancée il y a quelques années et c'était pas terrible vers le streaming et 5 ans après ça arrive est-ce que c'est véritablement l'avenir ou est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo mais dans 5 à 10 ans c'était l'avis de Furukawa d'ailleurs le PDG de Nintendo qui comme d'habitude Nintendo qui a toujours une position un peu attentiste sur les nouvelles technologies exactement ils y vont pas ça sera peut-être effectivement quelque chose de commun d'ici à 10 ans nous pour l'instant on surveille ça d'un coin même Microsoft commence à dire maintenant nous le jeu en streaming ou en comment on appelle ça en cloud gaming cloud gaming cloud gaming pas mal ça cloud gaming même Microsoft disait que même la prochaine génération ils n'étaient pas sûrs qu'on soit dans le cloud gaming et qu'il y aura sur moi comme tu c'est un gouffre énergétique aussi ils ont tenu à rappeler qu'ils auraient encore des lecteurs physiques et de toute façon pour Microsoft c'est moins dommageable parce qu'il y aura toujours les consoles et le project xcloud qui coexiste on va dire qui fait pas forcément d'ombre c'est juste une diversification de leur offre mais on sait que le project xcloud on en sait rien il n'a pas été lancé mais il est toujours en phase de bêta qui devrait être ultra costaud par rapport à ce que propose Stadia il y a déjà deux fois plus de jeux que ce que propose Stadia là maintenant voilà Karim et Choudry et que chaque fois qu'il y a des essais qui sont possibles que ce soit à l'E3 à la Gamescom ou au XO19 toutes les personnes qui essayent se rendent compte que c'est déjà prêt ça marche bien les promesses elles sont tenues en termes de technique on a l'impression effectivement que leur techno est déjà prête quoi qu'il arrive même si c'est en bêta mais qu'ils attendent vraiment le bon moment pour l'ancien truc en disant regardez vous avez la xbox série x ou z ou machin et en plus à côté vous avez ça et ça y est on tue le game le catalogue est prêt ils peuvent faire ça quand ils veulent parce que c'est compatible avec tous les appareils peut-être pas encore avec les appareils Apple mais ils y travaillent très très fort si je me rappelle bien et ben voilà le projet xCloud normalement quand il sera lancé au moins lui il devrait déjà être sur les rails il sera pas en train de rouler à côté sur la terre contrairement à Stadia ils auront fini leur phase de bêta ce qui n'a pas fait Google ils ont fait les choses dans l'ordre ce qui n'a pas fait Google finalement et pourtant on parle de Google oui mais il l'avait même annoncé je crois que c'était une fois de plus désolé de lui taper dessus mais Harrison qui disait que non on va pas faire de bêta pour l'Europe c'est bon on a fait nos tests on se lance et puis basta quoi et on voit ce que ça donne à la lumière de tous ces événements là je pense que Microsoft se dit ok le jour où on lance ce truc là il faut que tout soit bétonné que tout fonctionne à merveille ils peuvent pas se louper et pour l'instant effectivement plus me le rappeler à juste titre à chaque fois qu'on a pu mettre les mains dessus c'était quand même super convaincant donc on est sur des bons rails et en plus juste pour rebondir très rapidement sur Stadia ce qui a fait très mal aussi c'est qu'il y a des gros sites américains plus que des sites même des quotidiens il y a le New York Times je sais plus si c'est New York Times qui a fait une review mais catastrophique du truc ou même le mec c'était pris en vidéo c'est lui qui s'est pris en vidéo qui disait avec le framerate avec l'input lag l'input lag dégueulasse à mon avis ça a vraiment pas rangé les choses parce que quand t'as un gros un énorme quotidien américain qui se penche dessus et qui dit ah regardez ça marche pas en général c'est assez mauvais signe pour la suite tout à fait mais en tout cas on va voir émerger sûrement cette année 2020 tout ce qui sera un peu je la demande etc qui vont s'implanter un petit peu plus dans les foyers à chaque fois même si on aura toujours des consoles physiques qu'on adore avoir chez nous qui servent de radiateurs le Game Pass qui marche bien le Playstation Now il y a de plus en plus de monde aussi on voit la part du dématérialisé de manière générale mais qui arrive progressivement ça arrive pas à arriver d'un coup mais qui progresse très bien à chaque fois mais qui progresse très très bien quand tu regardes chaque fois les résultats annuels de chacun des constructeurs que ce soit Sony Microsoft ou Nintendo la part du dématérialisé est plus grande logiquement en fait le jeu à la demande qui est quand même un système par abonnement qui permet d'accéder à un catalogue qui est à chaque fois assez important sauf chez Stadia et donc du coup tu peux pas refuser là t'as GTA V qui vient d'arriver sur le Game Pass le Game Pass Ultimate en ce moment c'est un euro pour le premier mois et deux mois offerts si tu t'abonnes c'est ce que j'allais dire je crois qu'il y a les trois premiers mois je veux dire là en trois mois GTA V tu te le finis tu peux te faire quelques parties online quand même avec tes potes pas moi mais les autres oui sûrement non mais enfin je veux dire oui si tu te lances dessus et tu penses que t'as des jeux aussi comme The Witcher 3 qui sont arrivés il y a pas très longtemps que t'as des jeux qui arrivent day one des nouveaux jeux qui arrivent day one en Game Pass aussi bah l'offre forcément elle va devenir de plus en plus intéressante surtout qu'elle est vraiment à chaque fois bien bien agrémentée et que bah ouais pour le prix pour le prix que ça coûte bah t'es obligé de dire que si t'es pas quelqu'un de très fortuné qui peut pas s'acheter un jeu à 70 euros toutes les semaines comme c'est notre cas à nous nous on peut s'acheter des écrans à 900 euros à tous cas et des PC à 5000 si seulement mais voilà c'est une offre enfin une possibilité qui est obligée de continuer à progresser et qui va peut-être faire de l'ombre parfois aussi aux jeux tout simplement aux jeux eux-mêmes quand on voit la part quand on voit que le free to play l'année dernière est-ce qu'il rapporte le plus justement côté numérique et que c'est Fortnite qui a engrangé 1 milliard 8 de dollars mon argent tout mon argent est passé dedans oui au moins combien d'écrans t'auras pu t'acheter je sais pas plein donc forcément oui le jeu à la demande c'est les services abonnements alors peut-être pas les trucs genre Uplay Plus ou Uplaboom ou autre Uplaboom mais ces trucs enfin celui-là qui a pas l'air d'être très très efficace mais si tout le monde se lance ça peut pas fonctionner par tout mais ce qui est appréciable je trouve c'est que c'est justement une offre de compléments c'est une possibilité supplémentaire Microsoft avait plutôt l'habitude d'essayer d'implanter bon gré mal gré ces évolutions technologiques là c'est fait avec intelligence justement c'est regarder ce que vous pouvez faire vous avez le choix après si vous voulez continuer à acheter vos jeux allez-y si vous voulez passer avec le Game Pass voilà tous les avantages que ça vous procure et après c'est les joueurs qui se positionnent je trouve ça plus intelligent quand même tout à fait et bien voilà je crois qu'on a on a fait à peu près le tour des attentes de 2020 évidemment on pourrait être dévisé pendant encore 3 heures mais à vous de le faire du coup dans les commentaires dites nous ce que vous en pensez ce que vous attendez est-ce que vous allez passer au tout des maths cette année ou pas est-ce que vous allez acheter la PS5 la Xbox les deux la Switch Pro qui n'existera peut-être jamais et est-ce que vous allez acheter plein de casques de réalité virtuelle pour ne plus jamais sortir de chez vous tu rigoles mais je suis en train de me dire qu'il faut que je mette un max de thunes de côté exactement ça va être tendu tant pis pour tes vacances si tu veux j'ai des écrans j'ai des écrans de PC maintenant à vendre t'as plein de PC à monter je crois aussi dans la pièce d'à côté ouais c'est vrai ça d'ailleurs mon PC que tu dois monter bah vas-y j'ai pu jouer toute la journée donne moi deux jours pour les monter bah vas-y t'as aujourd'hui et demain ok d'accord merci salut voilà voilà bah écoutez voilà comment se termine ce podcast 517 si je dis pas de bêtises quand t'as Poufi qui a bien enregistré ça a bien marché ok espérons et voilà bah écoutez nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine n'hésitez pas à parler à faire sonner la cloche et à vous abonner bien sûr et et puis surtout nous dire quels sont les jeux que vous attendez le plus cette année exactement commentaire n'hésitez pas et puis à mettre fin à la grève aussi à un moment ouais donc normalement podcast la semaine prochaine si tout va bien même si là visiblement il y a un regain de grévistes après les vacances donc normalement oui ça devrait être bon mais on n'en est pas sûr à 100% on trouvera on trouvera toujours une solution on trouvera une solution Plim va nous payer des Uber depuis chez nous il est plus à ça près voilà ah bah non c'est clair dans mon découverte il est plus à ça près Kofidis ils vont kiffer il n'y a pas de problème tu connais Kovadis ouais ok et bien voilà on se dit à la semaine prochaine et d'ici là jouez bien portez-vous bien et encore une fois bonne année et bonne santé et bonne grève pour ceux qui font grève allez ciao à la semaine prochaine les révolutions terrestres wesh à la semaine prochaine